Le démon de l'intro s'empore de moi. Ah, j'aurais peut-être regardé ça, c'était cool. On va voir. Merci d'être là encore une fois à quelques souvenirs pour une pièce. Si c'est votre première fois ici, très simple. C'est le podcast dans lequel on parle de souvenirs avec nos invités tout simplement. On a une vieille machine du Super Club Vidéotron. Il y a des capsules dedans. Il y a des questions liées à des souvenirs. On les paye au hasard. On se raconte des souvenirs. That's it. Et voilà. Si vous aimez ça, restez. Si vous aimez vraiment ça, likez, commentez, partagez. On aime savoir que vous êtes là. Sinon, petite plug avant de commencer l'épisode. Je vais faire une heure de stand-up improvisé et de crowd work au Trèfle Verdun le 26 novembre prochain. Les billets vont être comme 5$. Soyez là. Ça va être le fun. Si vous aviez envie de passer une petite soirée tranquille et m'aider à développer du nouveau matériel, ce serait bien le fun de vous voir là. Le lien va être dans la description de l'épisode. Sinon, on a Patreon si vous voulez plus de contenu. Les épisodes sont toujours là d'avance. Tout ce qu'on a filmé, on le met maintenant. Fait que si on a 12 épisodes d'avance, il y en a juste 2, il va y en avoir 2. Mais vous, nous encouragez. Monétairement à supporter le projet. Et ça, ça nous fait bien plaisir. Sinon, gros épisode cette semaine. Mais je laisse Antoine le présenter. Salut. Salut tout le monde. Salut Fred. Bonjour. Bien l'intro. Merci. Ça a un plaisir. Allez acheter les billets pour son jeu. Allez voir ça. Son spectacle. Cette semaine, immense épisode. Pour vrai, ça a été, je pense, je vais pas mentir en disant que c'était mon épisode préféré de tous les temps. De quelques souvenirs pour une pièce. Cette semaine, on a reçu Francis Lejeune, Pascal Marino. Et c'était, comme disent les jeunes, c'était lit. C'était un baigneur. Ice cream, so good. Non, mais pour vrai, c'était vraiment, genre, je pense que vous allez passer un magnifique moment. C'est comme un 2 heures de podcast, de discussion tellement. On a parlé, là, des affaires que vous pouvez même pas vous imaginer. Pensez-y 2 secondes, mais vous pouvez pas. C'est un classique. On le dit quand c'est un classique. C'est un classique, c'est un classique, c'est un classique. C'est un classique, c'est un classique. Écoutez, likez, passez une belle vie, dites bonjour à votre facteur. Salut! Bonjour. On fait une présentation, on continue. C'est drôle ce bout-là, qu'il faut faire ça. Le bout des présentations. Le monde ont cliqué, ils voient le nom. Ils voient les visages. Là, il faut quand même arrêter pour dire, voici le monde. Là, on se montre en train de faire la présentation de la présentation. Fait que là, on est trop loin dans le processus. Mais là, on fait pas tout le temps ça. C'est une nouvelle affaire, présenter la présentation. C'est à cause de votre saison 2. C'est notre deuxième épisode de la saison 2. Saison 2! Hé, bienvenue tout le monde! Saison 2, épisode 3. C'est parti! On est encore bienvenus à saison 2 après. Puis on n'avait jamais parlé de saison 1 pendant la saison 1. C'est ça qui est malade. Maintenant, on a fini la machine avec comme, c'est fini. C'est comme fun, on dirait finalement, de dire qu'il y a une saison 2. Ben oui. Puis nous, on fait ça aussi avec notre podcast. Nous autres si. On est déjà su. Puis là, on start la saison. Tu sais, on n'a jamais parlé qu'il y avait une saison. Là, on est comme, là, saison 2. Ça part nouveau visuel. Nouvelle affaire. C'est une nouvelle affaire. On est comme, OK. Nous, on a changé. Terrain de changement. Oui, nous, on n'a pas changé. Ah, vraiment, c'est ça. On a amélioré les questions. Elle est full, là. Elle est l'air, là. À la fin, c'était d'une tristesse. Il y avait quatre boules de verre. En plus, c'était avec Boldoc qu'on a fait le dernier épisode. Je l'ai écouté. On a dit, il faut que tu finisses la machine. Fait qu'on a deux heures finies la machine. C'est passé. Oui, c'est bon. Fait que présentation. Bienvenue. Allô. Bienvenue. Pascal Marino. Bienvenue, tout le monde. Non, je pensais qu'on en faisait pas deux fois. Merci. Tellement merci à vous, là. On est contents. Un duo qui se connaît bien. Ça fait la voix qui se voit. Ça fait la voix qui se voit. On va aller se croiser dans le... C'est faire un high-five de côté un peu, genre, t'sais. Y'a l'oeil qui... C'est vrai, c'est le top s'enligner. Oh! Merci. Mais c'est la grandeur des mains. Avez-vous des mains assez similaires? Moi, j'ai quand même des bonnes mains. Ah, il... Non, mais... Mais toi, t'as quand même des grandes mains. Puis toi aussi, t'as quand même des grandes mains. Ouais, moi, j'ai des grandes mains. Non, ton pouce dégueulasse. Mon pouce cassé. C'est ça que ça ressemble. Ah oui, ça ressemble. J'ai qu'il y a son pouce quand il est dégueulasse. Parce que j'ai le pouce cassé. Pourquoi? Fait qu'il est balle molle. Oui? Ouais, fait que... On dirait juste que t'es tout le temps de même. Ouais, il est comme... T'sais pas capable de le... Ça vous écartes-tu? Voulez-vous toucher? Euh... T'as quand même, il est comme coincé de même. Il est comme de même, là. T'sais, mes deux, je calme de genre. Non, mais moi, je suis capable avec ces deux doigts-là. Yo, les chums, pourquoi ça existe plus 0 à 1000, l'échelle du talent? C'était quoi t'animais ça? C'était quoi déjà? Ils mettaient du monde dans un carré pis tu fais ton talent? Ouais. Il y avait comme 4 talents pis tu fais gagner 0$. Ben... Tu vas gagner 0$. C'était 0, genre 100, 500 pis 1000. Pis là, c'était... C'était 4 personnes qui se montraient leur talent? Ouais, pis il y avait un panel de juges avec un juge invité. Pis c'était comme... Il y avait Maï Paiement. Je pense que c'est Maï Paiement qui animait. Oui, oui, oui. Ah ouais, avais-tu le droit à des accessoires ou c'était que des talents de corps? Ah non, tu peux faire ce que tu voulais. Ok, tu peux faire ce que tu veux. Ce que tu veux, mais tu sais, c'est juste... Ben, j'ai eu le coup de manier, c'est limité. C'est là que tu vois que le talent... Le talent qui est limité. Tu vois, c'est pas que t'as des talents qui fit dans ce contexte-là. Non, c'est ça. Tu vas au milieu devant Guy Jodoin pis tu fais... Ice cream so good. Aucune chance, il faut 1000 piastres. Le 1000, c'est tout. Je pourrais être surpris, Guy Jodoin, il peut être pour le faire. Non, mais... C'est à quoi... Ice cream, ice cream, ouais, ouais. Non, mais c'est juste qu'en part, parce que, tu sais, le studio était comme vraiment petit. Genre, fait que tout ce qui était un peu prestation d'envergure, ça marchait pas. Je peux pas procher, genre. Mais non, là, tu sais. Fait que, tu sais, tu vois, c'était quelqu'un de cirque qui est comme... Oh, ben, je vais faire vraiment genre juste jongler sur un unicycle pis ça. Mais c'était-tu une émission de Black TV, ça, ou de... C'était à nouveau, il me semble. Ok, c'est pas si bleu que ça, là. Non, non, non. Mais c'est tout des talents physiques, parce que... Pis c'était tout ça, des trucs un peu comme... Je suis un Cube Rubik vite. Oui. Il fait comme en 12 minutes, t'es genre... C'est pas si vite, là. Zéro dollar. Mais c'est tout des affaires... Ces affaires-là, mettons, des talents de Cube Rubik ou le beatbox, c'est ça, des affaires comme... Ah, c'est cool. Mais, ah, c'est-tu que ça me tente pas de regarder ça, là. Plus que 4 secondes, là. Mais non, tu sais. C'est des talents trop... Émilie Lune qui chante Evangeline. Ah oui. C'est comme... Ben non, c'est secondaire en spectacle, là. Mais un beatbox, ça t'a jamais impressionné. Jamais. Jamais. Jamais, jamais. Jamais une fois que je t'ai dit... Même le meilleur au monde, après 5 secondes, je suis comme... On peut le nommer, là. Je suis comme... Charlie. Charlie Pop, mais... Je pense pas que c'est le meilleur au monde. Non, c'est ça, c'est pas le meilleur au monde. J'ai déjà fait la première partie à Charlie Pop. Ah ouais? Genre, ça faisait 2 minutes, je faisais de l'humour. OK. Pis... Je comprends pas. Combien de temps que tu faisais de l'humour, ça avait pas de 13 ans, ça? Non, mais... Il en fait encore... Il fait encore des bruits avec sa bouche, lui. Ouais, ouais. Ah ouais, OK. Pis, man, c'était... Tellement étrange, là, comme... Comme... Spectre. Pis, dedans, là, c'était tellement... Là, j'espère que Charlie Pop, il écoute pas ça, là. Ben, c'est notre deuxième invité, là. Ah oui, il s'en vient. Je l'entends. Il oublie pas. Ah ouais, c'est-tu que c'était weird? Il y avait un beat où il faisait un clown. C'est pas ça que j'ai dit ça. Ah, attends, attends, attends. Il y avait un beat où il faisait un clown qu'il fourre. C'était ça, son beat. Fait que là, il jouait... T'sais, il parlait... Pis là, il faisait fourreux, pis... Pis genre... C'est qui, son public? Moi, je donne 500 à ça, au moins. Au moins, 500 au plus. Ça vaut pas mille, mais ça vaut pas rien. Mais c'était... On veut pas tu te tues, t'sais. Non, j'étais dans un bar à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Tout est le fun dans ce que tu as vu. Oui, oui, il y avait plein de monde. Il y avait plein de monde, là. Ouais, c'est weird, ça, man. Pourquoi pas? C'était hot, l'humour, dans les années 2000, là. Non, mais pour vrai, il est arrivé des affaires, t'es comme... Ça a pas de bon sens, comme... Pourquoi pas? On a pris ce personnage du tour, là. On top, là. On te met aucun obstacle dans... Aucun bâton des roues. Tu veux-tu réaliser tes rêves? Tu vas les réaliser, sacrément, là. Y'a rien, y'a pas de compétition. Y'était 12, on dirait, là, t'sais. Fait qu'il y a pas de dingue. À Christopher Williams, là, t'es comme... Ouais, OK. Ouf, l'époque Christopher Williams, là. Anormal. 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 C'est tout? Ouais, il crie, c'est assez, genre. OK, bon, ça va être ça. Ouais, vas-y, mon gars. C'est vrai parce que y'avait aucun obstacle sauf eux-mêmes, puis souvent, c'était assez, genre. Ah, c'est ça, c'est... Et souvent, c'était la drogue. La cocaïne. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça que je voulais dire par eux-mêmes. Je te dirais que la cocaïne est un peu plus obstacle. On dit que ça s'est inversé. Puis aujourd'hui, c'est comme tout le monde est comme full straight-ed, genre de comme... Mais je viens de prendre une bonne camomille avant mon show pour être bien préparé. Mais il y a trop de monde. Fait que genre, personne ne peut vivre ses rêves. Non, c'est juste comme... Ben, je viens de faire une ligne. Puis il était comme... Man, c'est ça qu'on cherche. C'est des gens comme ça qu'on a besoin. Puis t'es allé au bout, puis ça, c'est ça que j'aime. Tu veux pas les choses à moitié. Au complet. Tu veux pas les choses à moitié. T'as de la détermination. Personne va être autour de toi. Parce que t'as trop de drive, là, mais... Il y a juste ma épée en qui disant « Je suis pas sûr que t'as un talent. » Ça sent bien sûr. Let's go. T'es le meilleur pour détruire sa vie. Tu veux-tu trois, One Man Show? On produira jamais les trois parce que tu vas te faire cancel entre le premier et le deuxième. T'en veux-tu trois? T'en veux-tu trois? Combien de One Man Show? Dis-moi un nombre. Un pour toi et un pour toi. You get a One Man Show! You get a One Man Show! Ça me fait capoter parce que c'est exactement ça. Mais c'est la vérité. On dirait l'humour des années 2000. C'était le rock des années 70. C'était le rock en qui, c'était le rock en est ici. T'as le monde, ils faisaient ça pour baiser. Ouais, ouais, t'es en entre dans le hoge, là. T'sais, on dirait que j'ai... On se fait parler de ça. J'ai jamais vu ça, cette vie-là de rockstar. T'as vu les... Des groupies du monde. Moi, j'ai commencé, puis c'était Max Leblanc qui m'a tout montré. Le dernier des Moïga. Ça, je sais pas c'est quoi ça veut dire, mais j'ai l'impression que ça foutait. C'est un film? J'ai pas vu, je sais pas. Oui, oui, c'est un vieux film. C'est quoi, genre? Le dernier des Moïga? Ouais, des Moïga. C'est 90, ça? Je pense que c'est un film. Mais Max, il vient encore sa soirée d'humour à Sherbrooke. On est rentré dans la loge, puis ça sentait encore que ça sentait bleu 20 ans. Le gel. Le bon gel, le axe chocolat. Il nous a raconté des affaires. Le lobe. C'est ça, l'humour, puis c'est pas ça. Ouais, on en prend tout, là, zéro, là. Ça a changé. Puis personne ne voit. Ouais, le monde prend toute la bière sans alcool. Tout le monde a arrêté l'alcool. Mais oui, mais... Quand on prend une bière avant ton show, ils sont genre, ah, ok, ah, moi, je vais... Moi, je vais juste après, mais... Ouais. Ils s'encaient souvent mal. Ah, peut-être pas à prendre, finalement. Ouais, ouais. Les affaires-là. Le monde va au flux d'alcool, puis ils sont végétariens, c'est... Oui, oui, oui. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est fou. Puis leur number, c'est l'éco-anxiété. Ouais, 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 ouais. Ça n'a rien à voir, là. C'est plus Jean-Marc Blanc. Le paradigme, c'est... Ouais, ouais, vraiment. Mais là, on ouvre à plein de parenthèses. Comment tu t'es cassé le pouce? Ah, balle molle. Non, c'est en 2019. Balle molle. Dernier match de la saison. Moi, je me place en rover. Je suis comme... Je l'attrape, celle-là. Puis c'est mon pouce qui l'a attrapée. Ah, ouais. Vraiment, là, il était... Tu sais, il est déjà un peu mieux, mais il était... C'était comme une pièce de Tetris, là. Tic-tac, tu sais, genre... Puis je l'ai sorti de mon game, j'ai fait... C'est pas normal. Oh, ça va pas, là. Ça va pas. Puis, est-ce que si... Ils m'ont... J'étais obligée de finir le match avant de me rendre à l'hôpital parce que... Il manquait de joueurs. Il manquait de joueurs. Fait que si moi, je m'en allais, c'était la défaite automatique. Fait que là, j'avais le bras de main sur moi puis je frappais à une main. Tu es dans le champ? Ben non, mais non, non. Tout le monde va frapper. Ah, mais il n'aurait pas pu skipper ton... Dans le champ, c'est pas grave si je suis pas là. Tu sais, ils vont frapper là puis, à la limite, ça va être plus long de ramener la balle. Mais c'est juste qu'au bâton, s'il sautait une fille, il perdait automatiquement. Ah, puis il y a personne qui voulait... Puis là, personne... Puis j'étais comme... J'ai le pouce, genre, en L, tabarnak. C'est personne qui a fait... Camille, elle va frapper deux fois. C'est pas grave. Non, parce que c'était la finale de la saison. Et là, il faut faire les règlements. La finale de la saison de la Ligue récréative. De la Ligue récréative. C'est ça, exact. Du Parc-la-Fontaine. Mais en même temps, t'es coéquipé. On pouvait être comme... On s'en fout de la victoire, si t'as vraiment... Non! Je trouve qu'il y a personne de glorieux là-dedans. Avez-vous gagné? Oui. Ah, mais ça va l'aider. 9-0. Non, il faut pas la défense en matière. Le problème, c'est que ça a fait que j'ai attendu tellement trop longtemps. Fait qu'il s'est pas refigé dans la bonne position. Il n'y a rien à faire. Tu peux pas juste aller... Je suis allée voir une chirurgienne spécialisée en chirurgie des mains et des pieds. Puis elle m'a dit, il n'y a rien à faire. Fait que tu te le recasses. Oui, mais même là, le problème, c'est qu'après ça, j'ai aussi perdu l'hyper... Là, j'en ai plus de tonneuse. C'est vrai que... Genre plus, j'ai le check. C'est vrai que... C'est laid, là. Oui, oui. Pas de pub de main. Ben, j'en faisais. T'en faisais avant. Je faisais du mannequinat de main. Et là, je ne peux plus. J'ai perdu. Puis c'est pour ça que j'étais allée voir une chirurgienne plasticienne. J'étais comme... Mais moi, c'est quand même même des revenus, tu sais. Je regarde plus, c'est intense quand même. Je n'ai pas de faire peur. Non, mais moi, c'est toujours ma joke préférée. C'est ça, c'est la première fois que je le remarque. Mais là, je le vis. Imagine, genre, la pub. Imagine la pub, là. Le pain bon matin! C'est vrai que c'est la voix, elle est délicable. Le pain bon matin! Moi, tous mes matins commencent toujours avec une bonne tranche de pain bon matin. Non, mais honnêtement, Maxi... Mais tu sais, le zéro accusé, puis le monde font comme je pense que c'était pas supposé, mais tu veux pas reculer la pub? Ouais, c'est ça, genre... C'est juste vrai? Mais en même temps, si ça fit dans la publicité, tu as de la pub automatique. Mettons, je ne sais pas s'ils font encore, tu sais, chez Maxi, les fruits imparfaits. Les légumes imparfaits, puis c'est tout qui est tiré. Ouais, ça se courait. Mais j'ai engagé moins de marrons. Maxi? C'est bon, mais j'ai comme l'impression qu'il y a des mains pires que ça. C'est pas la pire, celle-là. Ouais, ouais. Elle a moyen de... Ouais, d'en avoir des décollets et des mains, là. C'est juste un pouce croche un peu. Ah, mais tu sais, je peux m'arranger pour bien les avoir plein d'eczéma aussi. Ouais, ouais. L'hiver arrive, là, ça s'en vient. Mais c'est quand même une bonne idée. Pour vrai, Maxi? Maxi, on est là. Est-ce que vous encouragez les handicapés? Ouais, ouais, c'est vrai. Est-ce que vous encouragez? Avec vous, là, de la... Faites-vous ça. Faut-tu... C'est correct, ça. Je trouve ça inquiétant. Par exemple, la phrase d'un médecin « Ouf, il n'y a rien à faire. » Oui. Pardon? Oui, rien. Il n'y a rien à faire. Mais tu es pendant 8 ans? Ouais. Asti, il n'y a pas de problème à ça. Il n'y a pas de solution à ça. C'est quand même... On voit, tu sais. Ah, ouais. C'est basic, là. Mettons, réparer un intestin doit être plus compliqué, j'ai l'impression, là, tu sais. Ouais, ouais. Mais ça va dire « Hey, pauvre, il n'y a rien à faire. » Personne au monde peut t'aider avec ça. Ah, c'est ici. Ben, ouais. Moi, c'est comme ça. C'est ça. C'est comme si l'espèce de tendon, là, qui permet d'avoir une bonne motricité, il est juste comme mort, là. Tu sais, il est comme quand même bien que je te l'ouvre. Tu ne se retrouveras jamais la motricité que tu avais, genre, tu sais, c'est fini, puis... Mais t'as-tu l'impression que si t'étais comme une joueuse de la Ligue nationale, ça serait déjà réparé, là? Ouais, sûrement. Peut-être, ouais. Parce qu'il est quand même un peu gascore, quand même. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que moi, il était comme... Moi, je pense... Regarde, fais pas ça, ma chum, là. C'est pas grave, là. C'est pas grave. Tu peux jouer encore? Oh, oui. En plus, tu as une meilleure grip, ça fait... Ça fait... Il n'y a rien... Il n'y a rien qui passe, là. Moi, j'arrive, là, c'est le champ, je suis comme... Vous ne penserez pas! Clac, genre, ouais, ouais, c'est vraiment de la bonne grip. Tu as une meilleure grip. Une meilleure grip. Ouais, ouais. Quel es le sport que tu peux juste... Ben, tu sais, je fais du tout aussi, là, pis tu sais, c'est comme ça, ma technique, c'est que ça aille coeur le monde, là. Quand il y a... Pis là, ils sont comme... Qu'est-ce que tu as dit? Pis là, je suis comme... Ils s'en foutent le bébé. Ils s'en foutent le bébé. Ils s'en foutent le bébé. Ils s'en foutent plus, là. Parce que dégueu, genre, dégueu. Je ne peux pas jouer qu'elle. Ouais, c'est exactement ça. Fait que... Là, on est... On est-tu dans le souvenir? Ben, c'est un souvenir. Ouais, ouais. Tout est un souvenir. Tout est un souvenir. Tout est un souvenir. Ben, tu vois, comme la phrase Tout est un souvenir, c'est devenu un souvenir. C'est devenu un souvenir. Tout est un souvenir. Ben, c'est ça notre podcast. Je peux-tu... On a une autre parenthèse qu'on a... Ah oui? Ouais. Juste savoir, c'était un de tes premiers shows de Charlie Pop? Ah oui, Charlie Pop. Comment ça se passe, ça? Comment tu fais pour ouvrir pour Charlie Pop? Ah, mais sinon, la transition est là. Exactement. On va avoir un bon métier. Oui, oui, oui. C'était... Moi, j'avais un ami qui travaillait au bar à Saint-Jean qui avait le show de Charlie Pop. C'était quel bar? Je me rappelle plus, c'est-tu le nom du bar? C'est pas un bar qui est dans le circuit encore? Non, non, non. Non, ils font des shows d'impro, je pense, mais... Puis, il m'a juste écrit, ouais, tu sais, je sais que t'as commencé à faire de l'humour, blablabla, là, on reçoit Charlie Pop et on veut deux premières parties et tout de suite. OK. Ben, c'est clair, notamment, que... C'était genre, c'est clair, plus pour le cash ou plus pour... Je veux faire ça. Ben, c'est vrai, il y en a un avant et un après. C'est ça, c'est ça pour ça. Ben, ouais, c'était genre mon 13e show, là, tu sais, à la vie, là. Ben, ouais, c'est ça. Fait que je me suis pointé à Saint-Jean pis j'étais avec un autre de mes amis, Alex B.L. back then. Puis, on a fait de la première fois. Excusez. Alex B.L. T'étais très genre deux filles le matin, ça. On t'aime pas, tu, parler de ça. T'aimes pas un peu? Non, ben, dans le sens de, j'ai pas le goût de basher Charlie Pop, là, tu sais. Ah, non, non, ben, je peux. Ben, tu peux pas ce matin. Oups. Ben, il était... C'est Charlie Poch. Oh! Ouais, il était... Ah, c'était... Je m'excuse. Monde de store d'un matin, là. De Charlie Pop à Charlie Poch. Pascal Marino, c'est parfait. Ah, ben, si c'est Pascal Marino, c'est parfait. Ben, ouais, il semblait un peu amère, là, genre... Ah, ouais. Impossible. Je te le dis. Il y a des gens amères dans ce domaine? Ouais, il me parlait de tout ce qu'il avait fait, là, tu sais, on avait fait plein de galas, bla bla bla. Pis là, j'étais à Saint-Jean, pis c'est toi, ma première partie. Ouais, ouais. C'était comme... Ben, écoute, je souhaite beaucoup de bonheur, ben oui. De... Ça doit être tough de gagner sa vie avec le beatbox. Ouais, il y a fait... Il y a souvent une année à au moins 700 000. Hé, mais... Tu penses? Je sais pas. Non, je pense pas. Les gars-là, ça payait pas 650 000. 700 000. Ben, man... 700 000? Il y a de faire des tournées... Non, t'es pas 700 000. J'étais... OK. 250 000, je crois. Ouais. Moi, ça, j'en ai à 250. Je pense que c'est le beatboxer qui a fait le plus d'argent que le beatbox au monde. Ouais, ouais. Peut-être, oui. À moins qu'il y ait quelqu'un de Corée à quelque part, là, tu sais. Ben, au monde, on disait, je sais pas, là. T'as un peu ton rendement, ça va pas me foule, là. Mais je pense, lui, il est allé en France, pis tout, là, sur le top, là. Exact. Tu sais, genre, sûrement qu'il était dans la gang à Gilbert, là. Gilbert, il devait... Ah, c'est ça. Partout, là. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Dans le sens, il était backé, là, tu sais, il était plogué partout, là. C'est ça. Genre, tous les galas, tous les divertissements. Fait qu'il faisait du beatbox. OK. J'adore ça qu'il écoute. Là, faut que j'arrête les jeux de mots. De Charlie Pop à Charlie Poch, sorti. Non, 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 non. J'adore ça qu'il écoute, pis tout le monde est comme ben là comme quoi là arrêtez là t'es bon ouais mais toi t'es bon tantôt tu le sors déjà un peu plus déjà je me suis risqué pis je trouve c'est top 5 des moments les plus gênants de ma vie non non impossible impossible pis j'en rajoute le dernier des moïcans chante devant les invités non mais ils chantent ben d'habitude tabarnak qu'est-ce que c'est c'est ça j'ai vu de quoi t'avais l'air à 4 ans et demi genre c'est évident on lui demande un autre fois pis il y a une lampe cool je me demande une autre fois pis je fais non je m'attends est bizarre moi j'étais une enfant que c'est l'inverse moi j'suis comme il veut pas y aller je le fais gossante boucle là arrête je faisais des petits spectacles c'est genre insupportable non stop moi en plus j'étais dans une grande famille on était 5 enfants chez nous j'écrivais la pièce j'étais le metteur en scène je forçais mes frères et mes soeurs à jouer dans la pièce pis étais-tu le plus jeune j'étais le milieu tu dessinais-tu des billets nous autres on dessinait des billets on allait distribuer des billets aux parents on installait les chaises là j'étais comme oh oui c'était une grosse oh oui toi c'était vraiment plus le goût des business oh oui moi c'était comme genre vous payez là tu fais pas de l'argent là tu as payé pour ça mon nom ça coûte cher les danseurs de l'expérience j'avais genre une camisole wife beater grand chien la famille ils vont voir les cousines tu t'es bien hey tu parles pas mon staff t'as-tu payé le meet and greet elle sent l'autre c'est ma fille c'était où dans la fraternité mon frère est plus vieux mais moi j'étais la jeune gossante mon frère est plus vieux mais plus calme non non mais il est plus calme moi je suis gossante on est deux toi t'es plus vieux ouais deux petites soeurs milieu pile on est trois pile pile poil pas genre plus pas le dernier trois du milieu le milieu je suis comme trois de douze d'emporter j'étais où d'emporter on salue ta mère la chienne tu l'adore je voulais adopter à quel âge je me rappelle mon père il fume du pot quand je suis jeune je savais pas qu'il fumait du pot pis des fois je me rappelle de lui que je dis on va faire un spectacle j'en suis venu voir le spectacle il était comme ah ouais donnez-moi ces cinq menaces là il partait dehors pis là il revenait avec une drape de weed les yeux rouges 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 pis il était comme bon montrez-moi ça ce spectacle j'ai hâte c'est drôle aussi les souvenirs des fois c'est drôle de revoir tes souvenirs avec tes yeux d'adulte mon père était défoncé pis tu te dis ça va être bien plus sick pour lui que pour les autres c'est bien hilarant il va aller loin au génie j'ai un souvenir récent de drogue le slide in ça a plus ou moins rapport mais hier j'étais à Saint-Jérôme avec Jacob j'ai fait ça la première partie à Jacob à Saint-Jérôme pis on a fait tellement de jokes de drogue parce que t'étais à Saint-Jérôme ou whatever on dirait qu'on n'embarquait pas dans nos jokes de drogue de comme non on n'est pas des droguiers vous étiez où à l'usine à l'artémis ou artémis je sais pas comment ils le disent puis artémis pis après je vais pisser après le show pis moi je suis dans la cabine pis il y a deux iris noires pis aux deux iris noires il y a juste deux gars qui checkaient le show qu'ils font ah ouais c'est tough de checker de l'humour sur l'acide mais tout le monde qui pissait faisait ouf ouf ils se parlaient de même ils disaient pas les yeux juste ouf ah il y a et tabarnak on avait raison ça cramait juste aussi rajouter à l'anecdote hier on est mercredi le nombril de la semaine oui c'est la cible pile 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 de la semaine pour aller voir Jacob à Saint-Léron c'est vrai genre ça levait c'était le fun mais ça riait pas autant que ça aurait pu mais ça riait pas donc je me souviens pas c'était lesquels je vous avais pas spoté mais c'est que voir je l'ai pas vu parce qu'il était sorti quand j'ai sorti la cabine mais j'étais comme on avait raison c'est drôle mes parents je pense pas ils ont déjà pris de la drogue je sais pas j'assume mais c'est tellement curieux d'avoir des parents que tu sais qui font de la drogue moi je filme régulièrement du pot avec mon père chaque fois que je vais à Trois-Rivières on filme du pot ensemble c'est nice c'est drôle la première fois la première fois c'était incroyable ah oui ben oui c'était malade genre la première fois j'étais avec mes frères c'est un noël j'avais amené des gommies en plus moi j'irais fumer du pot mon père ok parfait tout le monde le savait qu'on fumait du pot mais jamais on avait fumé du pot c'était nanti un peu genre la roi l'espèce de toute la gang toi tu devais déjà fumé avec tes frères ben oui c'est ça mais jamais qu'on avait fumé avec le père là c'est noël avec le père c'est noël on fume dans le bong à mon qui s'est pensé 1000 dollars on vient on a le grand gagnant on dirait que c'était hanté ben oui le pilo a sorti le boussin passe cap c'est drôle Chris on dirait c'est un fantôme qui avait de sortir ton point il voulait pas que t'en parles on dirait que on joue à Ouidieu on est content d'être là avec nous on est désolé c'est-tu l'affaire du pot ou de Charlie Charlie Pot Charlie Pot Pot ah c'est ça tu vois moins ma force les joueurs Charlie Pot c'est un pareil fait que là avant l'accident vous sortez le bug avant l'accident ben l'accident ben oui rappelle pas les gens oui oui le terrible accident de quatre roues on a conduit complètement bossé pis on a poni le clou c'est lui qui est en ben oui l'accident check ton cell sur son message mon père est dans un accident oh mon dieu oh non 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 pis là il se réveille dans son lit je me réveille à Saint-Géron sous l'acide il est bon Jacob hey j'ai fait un rêve Antoine Vérono ben dans le podcast à Fred ben Fred il est tout seul son podcast il est jamais existé en plus l'épisode à Bulldog vous avez parlé de Ouidieu je m'en fait même plus je m'en filme trop des affaires quand même je sais plus ce que je dis ben ouais on a fumé du pot malade pis on a fait des gummies après pis mon père il a une tolérance infinie à ça fait que chacun a un gummies pis là genre lui au 10 minutes ça marche pas ton gars mais c'était pas il y a pas eu un moment de l'angoisse ça marche pas ton déçu ben tu sais à la fin j'ai donné le sac pis j'étais genre je vais ça tout pas parce qu'il a tout fait les gummies je sais pas la première fois que j'ai c'est arrivé genre quelques fois que j'ai moi je fume pas beaucoup mais quelques fois que j'ai fini avec mon père mais c'était soit Noël ou genre ma fête ou sa fête genre gros party de famille pis là genre moi pis mes cousins on fume pis ils passent à côté pis ils disent c'est quoi ça ben en plus je limite zéro cette voix c'est plus genre c'est quoi ça ok j'ai arrivé ça c'est quoi ça je vais te faire c'est la vraie voix c'est quoi ça je dis je peux-tu faire un test de qualité juste voir si c'est correct c'est un test de qualité c'est tellement fatiguant c'est bien mais je ferais jamais mais non moi non plus ben déjà je fume pas déjà je fume pas ça me rend angoissé là de rendre dans un environnement où est-ce que c'est comme une relation spéciale la relation parent-enfant pis là on dirait j'aurais tellement peur de comme les regarder pis d'être comme ah je comprends des affaires pis d'être comme wow 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 ok j'étais dans le déni de tout ça de tout ça je les vois de nombre de façons 4 sur table on dit tout c'est trop on dirait j'aurais peur de l'effet que ça pourrait avoir sur la relation oui vraiment on dirait qu'après ça c'est comme no turning back pis mettons sur le coup t'aimes pas ça t'es là pis eux t'sais je pense t'sais mes parents ils fument pas de potes en tout cas j'ai pas vu ce que je sache je pense pas de la branle quasiment à 30 ans des stonets ils adorent écouter des reprises d'affaires sur YouTube défoncées mais non mais t'sais je comprends t'sais eux pis eux mettons ils sentent pas bien d'être comme ah non c'était pas ça le but pendant tout mais c'est sûr que si tu vois ça comme un avant après genre ça rend l'expérience un peu plus stressante que c'est ouais non mais t'sais moi mes parents sont dans le milieu de la santé ils ont travaillé toute leur vie pis t'sais moi mon éducation c'était genre voilà l'annonce que j'ai faite à une personne de 17 ans qui a le cancer des poumons en cause de la contre t'sais fait que t'sais genre c'est ceux qui ont jamais été pis t'sais mon père c'est genre Bill Gates c'est le même son sosie genre son appareil ils ont pas les mêmes finances mais t'sais mon père son trip c'est regarder Découverte c'est pas genre ben Découverte c'est quand même ça peut-être que genre je vais genre feuter ses revues de médecine genre pis réaliser qu'il manque toujours un petit coin non mais je testais la médecine alternative il plie ben il plie parce qu'il pliait les pages pour reler les articles je l'ai aimé cet article je vais le reler il y a un accès y a-tu un accent international un peu quoi ? y a-tu un accent français international non 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 j'avais entendu un accès international ouais mais moi aussi j'avais un accent internet non mais c'est il y a un accent Google c'est pas toujours facile avoir accès à internet avec lui c'est genre un grand gaillard mettons pis t'sais moi toutes les fois je l'ai vu il y avait une chemise avec un un petit polo par dessus un petit polo par dessus c'est stylé c'est un petit pinet pis genre un petit cheveu comme brun grisonnant beau bonhomme c'est vraiment c'est vraiment c'est un cerveau sur deux pattes mon père il a des connaissances c'est fascinant mais t'sais c'est pas un rebelle ouais c'est une famille pis t'sais vraiment pas un rebelle vraiment pas t'sais fait que fumer impossible cible t'sais des fois il est comme il prend un verre de vin pis il est comme ouf je vais aller me couler j'ai commencé à halluciner ouais ok ah ouais j'en rends fort les vins ouais c'est autre qu'on ait tous des parents comme non mais t'as hâte aux gens t'en rends pas non mais mais même quand t'en as pas t'en as t'sais oui 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 tout le monde oui c'est ça pis après même si c'est pas mettons tes parents directs il y a des gens quand même qui t'ont élevé pis c'est à ces gens là que tu ressembles mais c'est comme t'sais tu vois les gens qui t'ont élevé pis tu fais ben voilà ben oui le résultat de tout ça est là c'est fou c'est fascinant c'est un drôle de concept on garde contact avec ces gens là aussi t'sais ouais t'sais comme pour aucune raison t'sais dans le sens que mais oui pour aucune raison non mais pour aucune raison mais t'sais des fois t'sais je les aime mes parents voilà t'les aime mais dans le sens que c'est pas les gens avec t'as le plus d'affinité ou genre moi je dors dans Chris avec lui ouais moi aussi ouais mais c'est pas les gens t'invites mettons c'est pas les gens les plus proches nécessairement de toi vite day to day ouais t'sais je les invite à ma fête parce que je veux chiller avec eux ouais ouais mais toi tu viens de Sherbrooke le monde dans Sherbrooke ben moi j'ai une relation de chilleux avec mon père c'est ça quand je vais à Trois-Rivières je chille avec on joue au dors on va prendre des bières d'un bar on filme du pot j'ai une relation mais est-ce que ça a toujours été le même ou ça a évolué éventuellement ça a évolué t'sais mettons un moment donné genre 17-18 ans genre la relation un switch ouais c'est ça quand t'es parti de chez vous moi je suis parti à 16 ans de chez nous ok mais ouais dans le coin de 17-18 genre la relation comme switch d'un coup sec pis on est devenu genre body body mais c'est ça que je veux dire par là c'est différent avec ce concept-là des parents t'sais t'évolues là-dedans pis à un moment donné tu vieillis tu fais ok c'est mes parents c'est genre lourd ça te fait-tu questionner sur quel genre de parent toi tu vas être moi je réfléchis beaucoup à l'impact que mes parents ont eu sur moi ça me fait réfléchir à c'est quoi l'impact que je vais avoir si un jour j'ai des enfants oui parce que tu regardes mettons qu'est-ce que t'as aimé pis qu'est-ce que t'as pas aimé ou whatever pis t'es comme je vais essayer de m'enligner comme ça qu'est-ce que tu laisses au final c'est comme tu leur ressembles fait que c'est tu vois il y a des trucs qui vont se ressembler à moins d'être vraiment je pense des grosses affaires comme ça c'est ça c'est énorme mais t'sais veux-veux pas tu ressembles à tes parents mais oui une autre personne qui ressemble à ses parents aussi fait que t'sais vous créez vraiment une nouvelle exact ben oui une nouvelle c'est une nouvelle branche fait que ben faire un enfant c'est fucké aussi c'est débile quand on y pense en avez-vous non ben moi par contre on parle ah oui vous êtes là t'as quel âge j'ai 30 ok c'est le 30 is the new 20 ben ouais ben ouais tout a reculé de 10 ans c'est fou oui vraiment c'est fou mais tout avoir des enfants c'est comme 10 ans plus tard avoir une maison c'est 50 ans plus tard ça reculait un petit peu plus l'accès à la propriété c'est qu'il croit plus c'est quelle vidéo je sais plus quelle vidéo j'ai vue mais il me semble c'est en tout cas c'est Québec je sais pas trop mais c'est un calcul que maintenant tu vas payer ta maison mais tu vas t'sais il y a de fortes chances que tu meurs pis que t'aies pas eu le temps de finir de payer ta maison tu lègres le paiement genre genre plus là c'est comme faut que les banques réduisent les intérêts à ces maisons là ça se peut pas que tu payes pendant genre 50 ans dans ta maison tu meurs pis que là après ça l'autre personne il faut qu'elle continue de payer ta maison ça a aucun sens ça va faire ça va et c'est hot investi ben c'est ça pis après ça t'entends tout le monde ils sont comme mais là je voudrais avoir des petits enfants pis t'es comme mais criss on est même pas capable d'avoir genre une maison ouais mais si les jeunes ils arrêtaient de se payer des lattés au Starbucks c'est sûr mais ça va dans le sud pis ça a des iPads c'est sûr c'est sûr c'est sûr que l'iPad là sincèrement j'adore quand même le moment qu'on vit de tout ça économiquement pour une raison c'est qu'enfin le monde il fame les autres ça les a des lattés parce qu'avant ils sont pauvres parce qu'ils s'achètent trop de niaiseries plus le monde qui sont pauvres en ce moment c'est pas nous parce que nous on en a pas de ce type de dépense t'as pas de chalet t'en a pas de maison t'en a pas d'auto à ce type de paiement de fou à payer fait que nous tu viens la même vie qu'avant les fruits sont un peu plus chers pis that's it mais là le monde qui a pas d'argent sauf que là le monde qui sont comme j'ai pas d'argent c'est le monde qui ont une maison pis c'est comme ah finalement c'est à cause des crises de latté t'as barman t'as barman les gens qui ont pris des taux variables qui sont en train de se faire fourrir mais moi j'avais pris un taux variable sur mes dettes étudiantes pis là j'ai pris un entendre avec mon père que achète mes dettes pis je vais te rembourser à toi parce que je mettais tellement d'argent dans le vide en dette j'étais comme je préfère t'en donner à toi mettons t'en donner peut-être un peu plus que de te payer à Desjardins je payais tellement d'intérêt je payais quasiment autant d'intérêt que le rembourser mais non mais non c'est ça ça n'a aucun sens avec ton père en juillet c'est une bonne idée c'est ça que c'est c'est ça mais oui c'est tellement c'est tellement si les parents peuvent aider parce que c'est vrai que c'est comme des cas les banques pis c'est comme vous dormez sur vos deux oreilles il y a une femme au Sénat américain qui est hallucinante pis elle a comme un trademark c'est qu'elle a toujours un petit tableau blanc un mitraille non ça c'est les autres c'est des latins mais elle a toujours un tableau blanc pis là à un moment donné elle passe en entrevue à un directeur de banque pis là elle fait bon j'ai parlé à une de vos employées pis voici son salaire annuel c'est une mère monoparentale voici combien ça coûte de logement combien ça coûte pour les frais de scolarité de son enfant et à la fin du mois est under de 700 piastres chaque mois en travaillant pour votre banque vous avez enregistré un profit personnel de 31 millions what's up parlez pis là pis là t'es comme on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pis c'est comme qu'est-ce qu'on peut faire Chris 700 piastres de plus par mois c'est pas grand chose quand t'as 31 millions dans tes poches c'est ça je réfléchis sans à ça pis c'est peut-être pour ça que j'ai pas l'entreprise pis je suis pas un entrepreneur parce que sûrement que ça marche pas si t'as pas la mentalité d'aller chercher du profit à fond j'ai l'impression pis je me dis mettons que j'ai une compagnie là t'sais là c'est sûr une banque c'est différent mais mettons j'ai une compagnie pis la compagnie commence à être successful genre on dirait un de mes premiers moves là ça serait genre hé on augmente les salaires pis toi tu montes tout le monde va monter hé ma caissière elle va être payée un esti de prix qui a pas rapport dans l'arnaque pis ça se peut pas l'argument de ouais mais moi j'ai travaillé fort fait que je mets oui c'est comme oui on t'enlève pas le travail que t'as fait mais premièrement ta compagnie elle roule pas c'est que toi t'as des idées que t'as besoin des autres pour que ça fonctionne fait que la base de ton succès c'est les autres si t'as pas les autres si t'as pas les gens qui ont créé les lignes électriques dans la société tu n'as pas de projet fait que ta gueule tout le monde travaille fort t'sais c'est pas un bon argument genre vous pensez que ça crache en combien de temps hé pour vrai genre mais en combien t'sais genre ça se calcule-tu en 10 ans en 30 ans en 50 ans genre selon vous mais qu'est-ce qui crache oh non non c'est les deux prochaines années là c'est ah ouais ok ah ouais oui oui ça j'aime ça tu sais quand on dit 30 ans t'sais je crois non 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 c'est pas 30 ans non 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 on est vraiment sur le bord en ce moment c'est pour ça que j'adore cette période-là du moment parce que là on réalise que ce qui fonctionne pas c'est plus un problème individuel non c'est ça ce qui arrive c'est un problème de système puis là tranquillement on réalise ben on vivait trop dans l'abondance ça a pas rapport qu'il y ait trois chars dans l'entrée ça a pas rapport à la maison assise avec une pièce juste pour ranger les affaires qu'on sait pas où mettre ça a pas rapport le chalet qui ressemble à la maison mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai tout le monde en a une ben oui c'est vrai qu'on en achète trop des affaires parce que c'est du monde qui ont jamais eu à se questionner sur le fait qu'ils achetaient trop d'affaires que là ils se questionnent là-dessus nous on se demande ça toi tu es crise de jaude j'ai-tu vraiment besoin de l'acheter mon papier parchemin non mais ça oui parce que pour vrai tu touches c'est le fun oui mais tu connais dans le sens que les biscuits ils ne collent pas c'est ça dans le sens que le 4 pièces tu le vois passer excusez moi je pensais à papier parchemin pour écrire comme des parchemins le papier russe le papier pour écrire excusez j'ai un blanche je vais checker mon pc moi j'avais cette image j'étais comme essentielle c'est des héros livres c'est des impôts outils de travail mais c'est vraiment oh yeah oh yeah mais tout ça je comprends que pour les biscuits nous l'argent qu'on fait on voit des affaires passer c'est des gens qui n'avaient jamais eu à regarder vraiment leur finance ils disaient à radio que c'était comme il y a des gens qu'ils ne savent même pas s'ils sont dans le plus ou dans le moins à chaque mois parce qu'ils n'ont jamais eu à se soucier de ça tu fais hey man you live the good life puis là maintenant welcome to my life là tu vas y réfléchir moi je regarde mon accédé une fois par jour chaque jour avant je ne le regardais pas parce que ça me stressait je sais qu'il y avait le coq qui rentrait je sais qu'il y avait le coq qui sortait chaque une fois par mois pour payer mon moyen mais je sais que c'est ça mais là maintenant j'ai un plan oui c'est ça il faut c'est pas un gros plan mais c'est en deux étapes une étape dans le fond je reçois environ deux payes par mois parce que c'est que je travaille dans un bar genre ça deux payes il y en a une que je paye ma carte de crédit l'autre je paye mon loyer après ça le surplus que j'ai je vais le mettre godé bon non et non je pense que peut-être que dans 40 ans peut-être m'acheter immobilier un petit vest-par un petit vest-par ou un panton mais moi je me suis cassé avec ma blonde j'ai pas de place pour le louer j'en ai un peut-être que je vais toujours être un locataire je vais louer une maison n'enquête pas il y a des maisons en périphérie de Montréal que c'est moins pire nous on veut éventuellement acheter une maison en Mauricie parce qu'on vient de ce coin-là il y en a des maisons abordables mais il n'y a rien en bas de 300 000 c'est juste que ton abordable est rendu genre c'est pas les maisons qui étaient non non c'est ça c'est pas tu as 100 000 à mettre de renault ma grand-mère sa maison elle l'a payé 80 000 80 000 c'est même pas le cash-dent d'une maison aujourd'hui c'est une belle maison c'est une maison c'est très vivable c'est une maison parfaite exactement en ce moment mon copain mon coloc et moi on essaye d'acheter un duplex ok les parents de mon coloc vont l'aider sur le cash-down les parents la mère de mon chum va l'aider sur son cash-down puis en tout on est capable de mettre un quand même bon cash-down on est allé voir un planificateur financier qui a fait c'est pas facile à dire non je sais ce qui s'en vient même sur sa porte comme ça clairement le graphiste s'enfarger dans le clavier il y a une faute dans votre site c'est pas beau c'est 100 000 puis on n'a pas plus il faut que je ne comprends pas j'écoute ça pour vous dire que vous pourriez la fin en bas de 500 000 ok parfait même si on a un bon cash-down à la gang il y a comme on ne peut pas penser plus que 500 000 de bâtisses ah ouais c'est combien de pourcent tu sais c'est genre 20 pourcent oui une finance good 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 t'es jusqu'au cou là elle m'a dit qu'elle voulait mettre 500 000 nous autres on voulait mettre 20% de cash-down parce que si tu ne mets pas 20% de cash-down t'as ben t'as une espèce c'est le c'est une espèce de taxe-ish à payer parce que si tu ne peux pas au minimum 20% t'as besoin d'avoir un prêt obligatoire pour accoter le 20 ouais fait que là ça tu vas payer des intérêts dessus fait que là nous on s'est dit ok si ça ça représente 20% qu'est-ce qu'on peut s'acheter pis il était comme ben il n'y aurait pas vraiment rien au-dessus de 500 000 de bâtisses pis j'étais comme un duplex à 500 000 à Montréal à Longueu ça n'existe pas c'est quoi c'est rendu genre 800 minimum ben ça dépend de quoi mais c'est parce qu'il y en a que c'est genre 649 000 pis là tu regardes c'est comme les fondations sont à refaire et la toiture et les tâches j'ai chie à terre pis je le nettoyerai pas pis il y a un monsieur qui s'appelle Gilles qui vit dans le sous-sol pis lui il reste là pis là tu fais comme et là non seulement t'as 100 000 de rénault comme tu disais tantôt mais en plus les taux d'intérêt sont à 9% fait que ton hypothèque par mensuel est quand même plus cher que le loyer en ce moment tu fais comme hey man on a de l'aide de nos parents tous nos parents nous aident on est genre 6 humains adultes qui travaillent en plein pis on est pas capables incroyable c'est malade débile j'adore 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 vivre j'ai vu quitter en fin de semaine j'ai écouté le film My Big Fat Greek Wedding ok grosse fin de semaine on disait que t'as inventé une couple de mots non 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 c'est comme un film pis c'est comme un mariage grec pis à la fin du film je sais pas si tu te rappelles à la fin du film le cadeau que le père il donne à sa fille pour le mariage c'est une maison pis je l'écoutais avec les parents à ma blonde pis le père à ma blonde il a pleuré pendant ce moment là pis j'étais comme ça n'en dit long c'est notre société oh wow c'est gênant mais c'est pour ça que tout va crasher dans les deux prochaines années pis il y a genre une maison non mais là c'est parce qu'en plus t'as un film il y a des limites si je veux écouter la science fiction écoute Avengers est-ce que tu es pas venu écouter des affaires de fou non non c'est drôle ça toute cette neige que l'homme elle a le film de fou bref mais moi ça va ça va tellement en fait j'étais allée voir une piste de théâtre qui est extraordinaire sur le fait qu'on est en ce moment en train de vivre la sixième la sixième extinction de masse que la terre a connue let's go mais c'est la première générée par les humains let's go fait qu'en 58 ans yes non mais on est les meilleurs on est les meilleurs on est le mime du gars en vélo qui se colle on est ça on est les humoristes des années 90 on est notre pire on est notre pire ennemi on est notre pire ennemi exactement ça fort astuque c'est là ouais mais puis à la fois on va jouer oui à la fois on joue ça fait combien de temps qu'on est là deux ans tu penses genre c'est quoi ton en fait c'est que là tu vois que premièrement la classe moyenne est à côté de même puis dans toute l'histoire de l'humanité les crises sont arrivées parce que la classe moyenne est étouffée fait qu'il y a des révolutions ouais ouais nice et en ce moment la guerre éclate partout puis on le sait que quand il y a des guerres ça relance l'économie dans les années qui suivent fait que là on vit la guerre puis là dans deux trois ans le coup de souffrance ben ça se peut que les guerres sont plus longues que ça ouais mais ben oui mais ça relance l'économie automatiquement mais là il faudrait assumer qu'on est en guerre mettons parce que là on le fait tu on le fait tu on le fait pas nous moi je ne joue pas je ne joue pas de guerre mais en même temps j'aimerais ça m'acheter une maison ben si c'est ça la solution est-ce que vous imaginez des fois le scénario que comme le gouvernement cogne à ta porte il est comme hey faut que tu t'enrolles ouais moi le mène direct le pied dans le foudroyeur je l'ai écouté Save Private Ryan c'est pas vrai que ça va être moi ben je pense pas que ça réarriverait ben man parce qu'on dirait qu'ils ont moins besoin de bonhommes que de t'sais ils ont des bidules ouais c'est ça c'est plus de bidules moins de bonhommes hey t'sais ton armée va pas bien quand elle est équipée de bidules des bidules des patins ouais on avait pas moins de bonhommes mais c'est pour ça on est bien géographiquement mettons on sait pas c'est quoi avoir un genre de menace de guerre ouais mais on a travaillé pour ça ah hein travaillez fort c'est ça être européen pis plus loin plus en Europe de l'Est c'est comme il y a une menace de guerre ils ont toujours vécu dans une menace de guerre c'est fait quand ça glace t'es au milieu de tout le monde ben oui ça me pète de sa tête constamment ouais c'est fou fait que nous on connait pas ça personne peut venir ici avant d'avoir des bidules hey petite mini parenthèse mais il y a pas longtemps j'ai appris que la bande de Gaza c'est pas une bande c'est pas des une gang oui c'est la bande de Gaza c'est Gaza ça c'est ma bande ben c'est ça le gros Mario il va te casser la gueule on parlait de ça moi je te jacquisse le problème c'est Gaza on rince Gaza pis on passe à autre chose ben non c'est à la même écoutez-le on passe à la genre c'était pas genre Henri pis sa gang ben toi t'as la bande de Gaza ben oui exactement c'est drôle réglons ça on joue dessus ok on joue on joue le sac à piastres la machine à piastres le sac à piastres vous connaissez le concept oui c'est le moment de la machine à boule qu'est-ce qu'on rajoute ça ? c'est le nouveau jingle Pascal dans notre podcast ça fait tout le temps les jingles j'en ai dès qu'il y a un nouveau segment je suis comme vas-y Pascal jingle non il a pas marché oui parce que des fois il est à l'envers dans ce genre oh wow merci merci ah c'est ça le nouveau jingle c'est fou ça encore parce que mon cerveau il est wired à ça mais en même temps il est wired à plus penser de même ouais ouais je comprends fait que tu y penses quand même plus j'y pense mais j'y pense pas puis des fois quand j'entends quelqu'un faire comme ben oui c'est une petite fille c'est rose puis du coup il fait comme tu penses encore de même moi aussi tabarnak je le dis juste plus ouais ouais je comprends je suis trop rare moi j'aime ça le rose pour vrai quand même sauf que moi aussi puis j'ai le droit c'est beau le rose c'est beau c'est beau moi j'adore premier French point d'interrogation oh tellement une question rose ça là c'est une question pour des dames premier French non next c'est pas le jeu c'est drôle non non ça me tente pas moi pour vrai c'est gênant quand même parce que c'était lors d'une audition ah oui j'étais genre en seconde c'est pas normal que le prof vous demande de faire une chanson non c'était même une audition pour un film ça avait vraiment pas rapport le réalisateur je me rate elle c'était pour le film Maurice Richard pis là il fallait jouer t'allais jouer à Maurice t'allais jouer à Maurice pis c'est vraiment juste tout était bon c'était vraiment juste mon coup de patin qui était pas assez dans le film pour toujours les canadiens c'était soit Danae ou Pascal c'est ça exact mais c'est tout le temps ça on se bat pour les mêmes c'est pareil mais ouais je suis j'étais quand même jeune t'sais fin donc 13 ouais 13 ans pis c'est parce qu'il fallait jouer sa femme jeune pis lui jeune pis là il se donnait un bec t'sais c'est vrai ça c'est rencontré jeune Maurice Richard oui vraiment fait que là t'sais fallait jouer vraiment la jeune pis moi mon dieu ça m'a tellement stressé pis j'avais jamais fait que là t'sais c'est comme je lui dis il y a quelqu'un qui a ça sur tape pis il était très bon pour se mettre à l'aise ou c'était il était pas top ben t'sais premièrement c'était genre ma première audition à vie là fait que je savais déjà j'étais tellement intimidée là t'sais j'étais comme wow qu'est-ce qui se passe pis c'était comme un t'sais je venais juste intégrer une agence de comédien comédienne de t'sais d'enfant pis tu veux pas y de savoir là t'sais c'est stressant t'es la première audition pis là j'étais comme ouf ça va pas là c'était Maurice Enfant que tu t'embrassais ouais c'était le comédien pour embrasser Maurice Richard ouais oui on peut dire ça y'a-tu eu le rôle ouais ouais ben lui Maurice le jeune ben c'était lui il était déjà casté le jeune ah ouais fait que c'était le vrai fait que c'était le vrai jeune le vrai le vrai faux jeune mais lui il avait comme 13 ans ben je pense qu'il était un peu plus vieux mais il était un petit peu plus vieux genre que ça son épouse non mais je me dis lui il en a embrassé en hostie des filles dans cette audition là ah man t'sais le jeune de 15 qui est juste comme il retourne voir ses amis lundi comme vous allez jamais le bénir si c'est bon dieu en fait j'ai comme what the fuck j'ai embrassé 17 filles de 13 de 13 ben lui il y a 14 t'sais je veux dire ça va là c'est un gros max qui avait 15 t'es un gars 18 qui revient que vous allez pas dormir ouais je m'envoie en taule hey mettons les gars ça se peut que je sois pas là la zone mais à quel point genre en audition t'as besoin du frein genre ben ça c'est l'affaire qu'à la caméra tu peux tu peux fixer ouais mais t'sais je pense que t'sais c'était une autre époque là pis t'sais je pense qu'aujourd'hui on le ferait plus là ok t'sais ça serait plus de même là t'sais pis c'était pas non plus genre grosse langue grosse langue mais t'sais ça reste quand même genre j'ai jamais déposé mes lèvres sur les autres lèvres sur les autres lèvres pis là il y a une caméra il y a des genre des spotlights partout pis genre 4-5 personnes un peu fatiguées le matin qui sont comme qui prennent des notes ouais c'est ça là tu dis genre c'est quand même stressant pour ton deuxième la deuxième fois que tu t'embrasses tu le sais que t'as pas été pris à cause de ça c'est ça ouais est-ce que c'est genre c'est ça fort fort avec ton chum déjà je vais pas te le dire mais ça se peut que un peu c'est fait de l'excité de performer ouais non mais là juste te dis la dernière fois que j'embrasse un gars j'ai perdu de l'argent j'ai pas eu le rôle j'ai juste entendu ouais le réalisateur il check les deux trains il s'embrasse donc j'ai le cul un peu que ce soit vrai là Maurice t'es à de même prête la tchienne vas-y pas un petit peu à la gaffe j'allais aimer ça tu vois le mini bâton de hockey là rentre-toi là ça ne vient pas qu'elle ne trache Maurice t'as pas juste bon à la glace avec ce bâton là ouais ouais ok c'est bon arrête prête pas mais voyons là tu sens que t'allais loin pour vous autres tu as pas l'air à l'aise ben je sais pas je sais pas je sais pas puis moi je me souviens que là après ça j'étais comme déconstruite mais après ça je retournais à l'école c'est comme une journée de semaine l'audition puis là je me souviens qu'à la fin je revenais à l'école puis j'étais juste comme ouais mais en tout cas dans l'audition on fait le french mais tu sais genre c'était quel cauchemar j'ai fait semblant tu sais à l'école comme si c'était mâle moi j'étais comme ben ouais tu sais comme si genre tu sais you know casual you know genre ouais ben tu sais comme en audition tu sais comme ouais ça fallait faire ça tu sais comme you know j'en ai fait plein parce que je pense que j'essayais juste de me convaincre que j'étais pas une marde là mais tu sais à quel âge je te fais ton premier rôle soit télé ou ben pas premier rôle mais tu comprends ce que je veux dire premier rôle de fait les premières fois que j'ai été sur des plateaux de tournage c'était vraiment de la figuration que je faisais jeune sur Ramdam ah ouais ah si t'as allé à l'école de Ramdam elle t'es comment c'est l'univers dans la classe elle parlait genre elle parlait beaucoup puis ça me dérangeait parce que j'avais pas les notions mais tu sais comme ça c'était mes premières expériences pour comme un peu familiariser oui comprendre c'est quoi un plateau puis des petites figurations sur des plateaux de tournage américain des affaires de même mais après ça c'est parce que après ça moi j'ai rentré dans le processus d'école de théâtre puis tout ça puis après ça il y en a plus d'audition ça coûte trop cher fait que dans le fond c'est weird parce que tu sais on m'a dit ben là il faut vraiment que tu fasses comme tes études dans tes arts puis après ça tu vas pouvoir comme être dans une agence puis tout ça puis après ça tu réalises que le processus d'audition coûte tellement cher qu'il y en a plus ils font plus les auditions il y en a presque plus aujourd'hui fait que tu aurais dû skipper l'école puis continuer à faire genre les rôles que tu pouvais faire mais en fait ça veut dire qu'il y a beaucoup d'auditions en pub tu sais des rôles des personnages de la fiction c'est vraiment un petit bassin très connu de gens qui vont être tapés en audition mais les grands castings de genre notre objectif c'est de découvrir du nouveau monde ça coûte vraiment cher à faire fait que les pros non plus ces sous-là fait que c'est weird parce que j'ai fait un gros processus de ok parfait j'ai fait une école secondaire à concentration artistique j'ai fait un cégep en théâtre puis après ça j'ai fait l'école de théâtre pour arriver des années plus tard pour faire ah mais il n'y en a pas il n'y a pas comment qu'on se fait connaître il n'y en a pas il n'y en a juste plus des auditions fait que c'est comme weird fait qu'il y a une chance qu'arrivent les réseaux sociaux où on peut comme mettre de l'avant nos idées notre talent notre personnalité parce que c'est comme ça que là éventuellement on devient intéressant mais c'est fou il n'y en a plus d'auditions c'est débile c'est le monde qui vont comme l'inverse les auditions sont inverses c'est plus les agences pas les agences mais les affaires de casting qui cherchent des talents c'est les talents qui cherchent le casting les talents ils viennent à eux puis ils ont pu le chercher fait que c'est pour ça que je comprends c'est tout et dans tout il n'y a plus d'argent fait que en télé en cinéma fait que là si tu veux que ton film où ta série soit un succès il faut que tu aies des gens connus qui vont le regarder fait que ça va être Pierre-Luc Funk les deux rôles ouais oh Pierre-Luc bonne perruque Pierre-Luc Funk c'est pas dit c'est juste comme le monde écoute ça puis bon oui il est bon le petit Pierre-Luc bon c'est encore lisse il est en figuration il est partout il est partout mais je l'écouterai ça une fois même les pubs genre les pubs c'est le téléjournal c'est le malade c'est bon c'est le premier French le premier French moi je me rappelle quand j'avais genre 7-8 ans c'est le pote je me dis pas dès que mon père tu fais pas t'en souvenir tu t'en souviens ma grand-mère French et ma grand-mère c'est le même ça marche à trois viages elle voulait qu'on se pratique non la maison voisine de ma grand-mère il y avait deux enfants de mon âge puis de l'âge à mon frère on est devenus full amis là-dedans il y avait une fille qui s'appelait Anissa puis Anissa c'est comme devenue ma première blonde puis tu sais c'était on s'est mariés quand on avait 9 ans puis j'étais comme là puis les adultes trouvaient ça ben drôle tu sais qu'on soit comme un genre de couple là tu sais fait que le gag c'était là allez pas derrière la shed pour vous frencher fait que nous un peu genre sans vraiment savoir on était comme ben on va aller derrière la shed frencher fait que genre 7-8 ans je frenchais ma voisine en derrière de la shed mais je savais pas player fuck boy fuck boy mais c'est jeune ou genre plein de fois ben tu sais j'ai sorti avec genre vous allez souvent en arrière de la shed frencher mettons ça sent l'esperme en arrière du cabal oh ouais t'allais pas là si t'avais pas à chercher du bon ouais avec la longue c'est fou ouais mais c'était quasiment un sketch ouais toi tu faisais tout pour le théâtre non mais on dirait que le genre de peer pressure farfelu des adultes a fait que on se fait une shed on l'a fait t'es encore content qu'avec elle ben ça ouais des fois on se voit on se parle de la shed ça fait 25 ans on est mariés là non mais elle vient d'avoir un bébé puis sa vie a l'air de full bien allée ça l'a pas traumatisé non mais ça me dérange non pour reste il faut c'est chill c'est correct je m'en fous pas grave il a pas vécu ce qu'on a vécu oui la naissance d'un enfant c'est important mais il y a quelque chose de plus fort qui nous lie nous autres ouais puis t'sais mon frère aussi sortait avec ça sortait c'était comme genre c'est ça vous autres vous autres c'est quoi nous on l'a déjà compté ici parce qu'on l'a déjà mis dans la machine mais t'as pas de souvenirs de l'avoir compté non mais là je me souviens peut-être t'as pas de souvenirs les souvenirs c'est pas ta force ah mais vous savez ça vous avez entendu ce bout-là ben ouais qu'il y a pas de souvenirs avant 11 ans non attends parce que t'as pas entendu ben à un moment donné on est dans un épisode on est comme raconte un souvenir de je sais pas quelle affaire non c'est genre c'est quand t'as eu conscience d'exister c'est quand t'as pris conscience d'exister ah oui oui puis on lui dit ah ben moi avant 11 ans j'ai pas trop de souvenirs 11 ans pardon 11 ans on est comme bon elle perd il fait non c'est peut-être 8 mais non t'as pardon c'est pas de bonheur la réponse c'est genre 2-3 voyons mais c'était 3-4 voyons vous avez aucun souvenir de maternelle genre toi là la maternelle zéro là ben là c'est ça que je m'en avais raconté j'ai eu des souvenirs j'ai eu une blonde en maternelle bon mais j'ai pas eu frenchie mais on a smack mais ça aussi c'était sa soeur qui genre elle était dans la cour d'école pis elle m'a dit tu vas sortir ben sa soeur plus vieille qui était genre en 3ème année gaza ben c'était une bande de gaza j'ai été envoyé par casa mais honnêtement c'était ça genre elle était comme tu vas sortir avec ma soeur genre oh shit c'était de l'intimidation ben j'ai dit ok pis demain c'était comme tu vas donner un bec à ma soeur pis j'ai donné un bec à sa soeur pis là j'allais à la fête à sa soeur pis j'allais genre à cause que la grande soeur m'obligeait wow à avoir des affaires mais une minute j'ai laissé non en fait j'ai pas laissé je pense que j'ai changé d'école mais c'était de l'intimidation c'était de l'intimidation c'était de maternelle ça pis après ça j'ai changé d'école pour la première année fait que j'avais plus de blonde ok pis après ça j'ai frenché 6 ans plus tard et il y avait beaucoup de bave let's go ah oui on sait que ça aussi ça arrive la grosse bave ben j'avais un appareil ah oui oui ben là c'était comme on french oh wow regarde ça non mais c'était non mais j'avais un petit comme une scène non je peux pas m'imaginer tu gardes ton appareil mais tu pognes la fille par la nuque ah 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 avec mon appareil t'as comme les deux petites pines de la table ah ouais pis la bave qui coule dans le dos ben pour ça je me suis honnêtement que j'étais comme si c'est ça je sais pas à quel point c'est nice parce qu'il y a vraiment beaucoup de bave sur le côté non mais c'est ça tu penses pas que c'était moi non mais c'est un mélange ouais je sais c'est délicieux il y a pas quelqu'un plus fautif qu'un autre je pense ouais je pense non mais il y a une fine ligne de la quantité de bave faut que tu mettes dans ton french ouais mais quand que t'entends c'est trop quand c'est un filtreur on est allé trop loin ouais c'est ça que là prends une pause pour avaler ta bave excuse-nous mais tu sais c'est vrai que c'est comme parce que c'était peut-être de même les trois premières fois pis après ça c'est comme ok c'est plus c'est ça non c'est ça mais oui mais faut apprendre j'appris ouais faut apprendre tu sais pas pis t'es genre hey on me dit de tourner de mettre talons ouais c'est vrai qu'il y a pas vraiment d'un manuel de l'instruction non mais non c'est pour ça que je pense qu'il y a pas de bon et de mauvais frencheur ça on a déjà parlé ouais il y a des gens compatibles oui je suis d'accord j'aime tout parce que tu peux pas comment tu peux mal frencher comme qu'est-ce que tu peux faire il y a du monde qui french mal non mais tu sais quand tu french c'est pas un acte conscient c'est très l'instinct qui embarque fait que c'est juste deux instincts qui se mettent de même ou que ça fonctionne pas c'est beau je suis d'accord mais mais astique mon ex ça va être j'aime pas la sale vipère une personne que tu french tu fais comme ça c'est bizarre ouais une personne que tu fais genre ah j'ai jamais vu ça de même genre mettons moi il me coup de dents ses dents j'avais jamais connu vraiment ouais mais ça c'est faux que tu french mal c'est pas compatible parce qu'elle a des astutes grandes dans l'air ouais ouais il va être gentil mais il est tout temps en train de déraper non non mais si tu vois c'est ça c'est juste comme le mouvement des bouches n'est pas fluide mais j'aimerais ça qu'il y a quelqu'un qui t'attaque avec des en tout cas ça qui t'attaque j'ai une personne en tête que je me dis c'est sûr qu'elle m'attaque de tout le monde mais c'est-tu genre de friendship elle te dit qu'est-ce que tu veux genre ça se voulait être un peu qui genre d'y aller fort mais moi je constate que justement plus tu prends ton temps plus c'est le fun genre là les espèces de films de genre comme c'est jamais dans la vraie vie le fun non c'est trop intense c'est genre wow wow mais souvenez wow moi je me souviens de comment je pensais que c'était friendship puis encore aujourd'hui je pense encore c'est la scène dans le clip de Madonna à Justin Timberlake je sais pas si vous souvenez de ça il y a une scène à un moment donné tu vois un couple se friendship en rayon X puis leur langue ils sont loin tabarnak ça fait ça de même puis on dirait ça fait 20 ans j'essaie de reproduire cette scène-là mais t'as juste à aller au centre des sciences la langue tomale Martin Carly le meilleur Frencheur de la Terre ça baisse ça veut dire c'est sûr ok je pensais genre je pensais qu'on allait avoir un scoop j'ai peut-être un audition moi c'était bizarre l'audition pour Génial après à ce moment il n'y a pas de caméra j'aimerais que tu me french si vous aimez la science vous le feriez c'est fait mais l'avance c'est comme moi je vais le faire j'ai compris mais dans le sens je pensais que quand on disait Frenchac la langue c'est que les langues allaient loin comme ça tout le monde que j'ai frenché j'étais comme ah ils veulent pas faire ça ça va pas si loin c'est moi qui essaie bien trop de mettre ma langue loin il y a vraiment du monde à qui j'ai trop essayé de mettre la langue loin pour faire comme Justin Timberday qui serait fier de moi mais cette scène-là je sais pas pourquoi elle m'a marquée vraiment ouais c'est vrai souvenirs 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 on repêche-tu ? on repêche on en fait on roule allez 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 on va danser on va chanter c'est comme dans la table mais j'avais promis une bruche désolé imagine il y en a une qui sort imagine il y en a une qui sort c'est une couleur que tu as jamais vu de ta vie une nouvelle couleur ça serait le fun c'est quoi ça ah ouais c'est vraiment un moment c'est pas vrai qu'on avait vu toutes les couleurs c'est quoi la bande de Gaza explique-le en 5 lignes ok c'est quoi ta commande classique au McDo regarde ça il a aimé ça parce qu'Antoine quand on a remis une question il y a eu un débat on la remet-tu on la remet pas quand Antoine il a dit la phrase exacte non mais moi elle a changé depuis ma réponse let's go c'est quelque chose qui change dans le temps c'est comme je veux savoir c'est quoi ton ancienne puis ta nouvelle oui on veut tout savoir mais je vais aller vite là parce que tu sais c'est pas full intéressant mais mettons avant j'étais un gros gars de double cheese que t'as voulu dans la machine je sais mais double cheese j'en connais deux avec une poutine buffalo puis un cup de sauce big mac non on va chier tu fais ça aussi moi j'ai l'anus qui fait ça en ce moment de quoi tu parles non non mais c'est qu'est-ce qui se passe tu dis c'est pas intéressant je prendrais deux heures de ça tu vas changer les connes mon tabardac ça tu coupe ça c'est drôle te voir toi la semaine passée charlantone il arrêtait il nous coupait des fois c'est drôle t'as regardé puis tu t'imaginais vivre toi on se fait intimidé c'est chacun de tour charlantone c'est un dangereux lui qui crie je pourrais jamais une tannée bref excuse-moi on reprend on reprend double cheese non 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 mais c'est parce que tu sais de me donner ton délire c'est sûr je suis pas loin ça vous intéressait vraiment pas non non c'est bon votre podcast les gars c'est bon on se fait un petit on se fait un peu à ça bon ok vous mangez quoi on se fait un peu à ça on se fait un peu à ça j'ai une job ah non tout le monde c'était la saison 2 la dernière la final season double cheese sauce vous avez pas écouté vous avez encore ici deux cheese une poutine oui et la petite cup de sauce big mac que tu te rendes tes cheese dedans ok oh j'aime ton style c'est bon mais là c'est quoi ça c'est le ça non mais on est rendu où là on est pas rendu assez loin il reste trop à dire non mais ça c'est l'ancienne c'est la nouvelle c'est l'ancienne la nouvelle c'est quoi la nouvelle cette semaine j'ai bien aimé ça c'est une nouvelle de cette semaine découverte nouvel amour ok nouvel amour let's go je te laisse mec croustillant sauce match bacon yeah Hudson Buffalo Coke 0 c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini le coke de madame qui veut pas prendre de sucre non mais check mais la raison pour ça c'est que le vrai coke j'en ai bu un cette semaine un coke j'ai un bouton un bouton c'est pas un bouton tout le temps voilà coke 0 c'est un mec là pas de bouton madude d'habitude c'est pas un bouton on est dessus coke 0 pas de bouton à toutes les fois qu'il y a des moments de même vous êtes un vieux couple tu joues tout le temps sur tiktok quand le monde émette des extraits il y a quelqu'un qui commente il y a trop de podcast au québec oui j'entends quelqu'un regarder ce moment là il y a trop de podcast au québec un coke un bouton puis coke 0 pas de bouton tu bois ton eau froid c'est même affaire nice cream so good ah mon dieu mais ça c'est l'extrait on a l'extrait là je vais revenir mais je suis pas encore à 100% non j'en promets on t'a invalidé et vous non non on est pas obligé vous en avez pas aussi moi c'est tellement plate mais je mange pas de mcdo next dégollis mais c'est que je suis tellement pas fan de fast food c'est dingue mais mettons que t'es obligé d'arrêter à quelque part c'est quoi que tu manges imagine je suis genre un rap un rap au poulet c'est dingue tu manges vraiment pour fast food un rap au poulet fend ta gueule laisse moi la peine qu'est-ce que tu veux des frites miam 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 on vient de me dérober de presseuse secondaire tant que je ne retrouverai jamais miam 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 on dirait que c'est parce que moi j'aime cuisiner tu fais des lunchs ben ouais pis j'aime vraiment cuisiner j'adore ça pis quand je réalise le prix que ça me coûte pour des enfants tellement ça me met hors de moi pis moi tout j'adore cuisiner genre je mange pas j'ai l'air d'un nesti je sais que c'est le café je connais mon casting pour vrai tu ne manges plus jamais la style macroustillant qu'est-ce qui s'est passé je ne suis plus capable tabarnak pour moi c'est mes moments préférés j'adore ça Antoine conge c'est quoi ça veut dire c'est faux c'est bon je savais pas comment gérer ta voix est devenue tellement grave j'aime bien Francis t'as un peu chiant tu vas-tu au McDo je prends tout le temps un Big Mac sans viande là le monde me juge beaucoup c'est cher pour ce que c'est c'est une tranche de fromage c'est genre le Big j'ai travaillé au McDo sauce McDo, sauce McDo oignon, oignon laitue, laitue, cornichon fromage tu prends le milieu, tu le mets sur le talon ferme la couronne, Big Mac c'est un peu comme une toast c'est un genre de sandwich je prends ça avec une poutine je trouve ça intéressant c'est quoi ta théorie sur pourquoi il n'y a pas rien de végé encore au McDo je ne comprends pas mais il y en a en France en Europe dans tous les pays dans tous les pays en Europe il y en a je pense qu'ils ont des VG nougates même puis t'en as en Asie je ne me souviens pas mais je sais en Inde il y en a puis tout les Moyen-Ariens il y en a puis au Canada il y a quand même une place quand même VG rien pendant tout je ne comprends pas pourquoi mais je ne savais pas qu'il y en avait ailleurs dans le monde ah vraiment il y en a plusieurs sortes même ah oui t'as un choix je pense qu'il y a tu sais l'avion une manée ça va être genre on a du stock VG peut-être m'en faire ouais ouais vous êtes des héros ou genre ils se sont fait juste tu sais ils se sont fait dépasser par R.I.W. ouais le Beyond Meat au R.I.W. moi je pense quand j'ai écouté ça moi c'est ça moi c'est Mozza Burger oh ok t'as une patale douce et maille pis c'est t'adore ça non mais ça si je suis pour moi de payer la traite c'est un R.I.W. c'est vraiment payer la traite parce que c'est cher c'est cher en esprit du R.I.W. mais c'est bon mais moi quand j'ai écouté le Beyond Meat genre le Beyond Burger j'étais comme toutes les fast-foods ça devrait être de la fausse viande quand tu manges un Big Mac c'est pas pour la qualité du steak tant qu'à ça arrêtons de tuer les vaches pour les fast-foods pis mangeons ça ben oui honnêtement c'est la sauce la sauce est bonne c'est la sauce sauce, fromage prends-moi tout je suis de quoi je l'aise je t'imagine je dis pas non à un steak de temps en temps voyons donc comprenez-moi ça c'est mon Antoine préféré je t'imagine juste en mané en robe de chambre peignoir de soie un petit whisky un Big Mac pis un Coke Zero un Coke Zero un Coke Zero mais dans un verre un eyeball il est juste astic j'aurais pas le bouton astic j'vais pas en avoir il y en a ils vont sephora Antoine y boit du Coke Zero c'est quoi votre me time genre toi c'est ça ton me time mec d'o ? ouais non mais c'est quoi votre me time qu'est-ce que tu fais note ça note ça c'est mon brainstorm je te dirais que on niaise avec le McDo mais pour vrai une fois de temps en temps aller au resto tout seul genre pis checker mon sel pis manger du McDo un bon resto genre un petit fast food pis je check Twitter pis là je mange pis ouais j'aime ça c'est fun sinon j'ai pas de temps moi de ça je travaille trop on l'a mis dans un mood on l'a permis pour le restant des visites j'ai usé j'ai j'ai en revue c'est genre de répondre je m'en crise de répondre mais je vais répondre à 100% quand même il est usé c'est toi ton me time ben moi ça va être beaucoup dans le sport soit dans le sport ou j'adore aller au cinéma seul cinéma théâtre seul ah ouais 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 vive une émotion là mais pas moi j'ai juste une expérience tout seul j'ai l'impression que le monde au théâtre sont plus mis en foule que ah ouais ça c'est le fun m'épiler l'arrêt ouais ouais ça là je pense en me regardant avec les yeux dans le miroir je m'aime t'sais t'sais la fesse regarde t'es t'as un petit bec tu plis je tire un peu trop fort qu'il est nécessaire ouais ouais hé si je peux finir avec un petit bleu j'irais ça serait vraiment ça pis le théâtre ou lire un bon livre philosophique de cul ouais pis le sport c'est que j'aime le sport ben là j'essaie d'apprendre des meilleures habitudes d'apprendre des bonnes habitudes de vie fait que le courrier commence à faire trop froid mais le gym ouais j'étais allé deux fois là tu sais juste aller regarder juste aller regarder le gym regardez le bon au gym non mais j'étais allé il y avait un des gars et bon et il lève beaucoup t'en sens ton dos je suis allé au gym hier let's go pis il y avait un des gars qui a fait le tapis rouge d'Odé mais qui a pas été pris qui était dans le gym de cette année tu as-tu rappelé mais je me souviens pas de son nom hé hé tu l'as pas fait toi t'es le gars qui est beau mais quand tu parles on est comme non continue de t'entraîner peut-être l'année prochaine mais honnêtement on dirait j'avais l'impression de regarder les gens autour comme ils savent t'sais mais c'est peut-être parce que moi je savais c'était qui que j'étais j'avais l'impression que regardaient les gens de même mais je me disais regarde le pas fais comme tu savais pas c'était qui c'est personne mais non c'est personne mais c'est juste tu le disais à voix haute fais comme si fais comme si on fait 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 comme si c'est bien bizarre mais sinon sinon j'adore en ce moment après un show je reviens là j'ai acheté le NHL 2024 yeah petite game de NHL no brainer je reviens là caca dans la tête puis je vais me coucher moi tout c'est ça mon me time je pense gamé tu dropes ton cell le plus loin possible ah oui mais c'est ça je réalise les moments je dis me time c'est les moments je check pas mon cell au final c'est tout ce que je pars en train de checker mon cell parce que je suis dans le moment présent c'est deep c'est parce qu'avec la job qu'on a c'est important ce qui se passe ici sérieux avec la job qu'on a on est tout le temps en train de checker les courriels de la chaîne de juste pouvoir comme tu dropes ton cell puis genre tu te concentres sur une mise je te demande pas de réfléchir mais là moi j'étais en train de penser à enlever les données sur mon téléphone parce que si t'es trop damé trop promène le chien tout le temps en train de checker moi t'es chez vous mais t'es chez vous mais enlever toutes les données de mon cell ça enlevait comme 5 pièces mon forfait ça coûte plus rien c'est comme ils veulent j'étais comme genre 64G moi je me disais je vais enlever ça je vais sauver 30 pièces par mois je vais voir la différence au bout pour m'acheter une maison mais j'étais comme ça achète rien on dirait que ça m'encourage j'étais comme pas à l'arrêter parce que j'étais comme ils vont à un aspect financier où c'est arrêté ils vont à une récompense financière à diminuer mais j'ai comme ça change rien non pas tout sinon mi-time êtes-vous des lecteurs ? lisez-vous un peu ? j'aime ça mais je prends pas le temps ouais c'est dur c'est vraiment dur j'aime ça eh boy non le menu du McDo c'est pas une lecture c'est ça c'est ça le petit livre des coupons c'est un livre monopoli le livre des règles monopoli c'est compliqué je me sens comme un renard de service avec des pieds l'homme mais tu sais mettons j'étais en voyage lire c'est facile quand t'as rien d'autre à faire t'étais-tu en Club Med genre ? non j'étais en Espagne sur la plage on se promenait on arrêtait c'est la plage on lisait ben oui ça c'est hot lire c'est la plage c'est malade on dirait que des fois tu te sens ridicule de faire ça là je suis en vacances fait que je lis mais c'est malade je suis capable de lire trois heures de temps en me faisant bronzer moi je lis souvent je m'attends Patrick Sonecal j'aime bien on dirait que je trouve ça le fun son univers des fois c'est weird quand t'es comme joli Alice sur le bord de la plage tout le monde est relax pis moi c'est comme il y avait des vagues de sperme et de sang ouais ouais tu sais j'avais lu de m'amener c'était L.com ou le vide les deux je trouve c'est un peu plus intense en vacances justement j'étais genre sur le bord du lac qu'est ces weird là pis genre je faisais des rêves cauchemars le matin je me réveillais pis je me suis dit c'est supposé être paisible pis là je suis comme l'humanité vaut rien tout le monde devrait se tuer pis j'ai dit oh mon dieu dans le souvenir de Patrick Sénécal moi quand j'ai lu L.com pis le vide c'est la même période de temps pis je lisais ça dans l'autobus le matin avant d'aller travailler chez Danone quand j'étais complètement déprimé désabusé pis je lisais ça mais c'était même pas le livre c'est juste vraiment déprimé genre j'allais pas bien pis je lisais ces livres là c'est fou dans la tête moi j'allais bien pis ça m'a rendu déprimé j'imagine pas man ça m'a pas aidé pas en tout récemment j'ai lu Il y aura des morts de Patrick Sénécal je sais pas si c'est la fin d'église comment c'est pas dans une église non c'est vraiment c'est comme une chasse à l'homme pis sincèrement ça faisait longtemps que j'avais lu un livre qui me stressait genre je trouvais que c'était tellement bien écrit pour que je me sens vraiment comme dans un thriller genre pour vrai de vrai de vrai de vrai mais dans un livre genre t'sais au point qu'à un moment donné j'étais comme là c'est les vacances d'été j'arrête je le mets de côté ça me stresse trop c'est censé être une belle période c'est censé être fun fun pis là c'est censé tu pike ball je suis pas censée paniquer que quelqu'un va venir me gunner fait que je l'ai comme mis de côté mais je trouvais ça fort j'étais comme hé que tu réussis dans ton écriture à me stresser de même bravo mais j'ai de me penser que c'est le livre en ce moment qui est à côté de mon lit que j'ai lu genre la moitié pis j'ai arrêté de le lire parce qu'on disait que je l'ai lu comme la moitié en deux jours pis après ça j'étais comme j'ai arrêté pendant un mois pis je me souviens même plus mais c'était quand même bon mais j'étais genre maintenant il y a beaucoup de personnes qui veulent te tuer genre ça comme c'est ça c'est paniquant c'est complètement genre ça n'a pas de sens t'sais en gros l'après-mise c'est imagine genre t'arrives du travail pis il y a quelqu'un qui vient te voir fait comme salut à partir de 16h les gens vont essayer de te tuer parfait t'as bonne chance pis là d'un coup tu ne catches pas pis tu rentres chez vous pis il y a du monde avec des ils n'ont juste pas le droit d'avoir d'armes à feu fait qu'ils ont des gens des suyaux plombs pis des je pense qu'il faut pas tuer dans ma distance non c'est ça c'est vraiment genre un baton de golf un affaire de même pis là c'est comme tout le monde pis t'as un prix sur ta tête pis c'est deux équipes qui essayent de te tuer fait que les équipes ils se tuent aussi entre eux un peu assez débile assez hot Minecraft parce que c'est ça excuse moi je me suis trompée c'est Minecraft c'est Minecraft je préfère comme ces livres qui étaient plus justement comme l.com ou le vide je trouvais que c'était comme plus dans la tête ouais ouais là t'es comme dans la tête ouais ouais t'es plus dans la tête c'est comme les psy dits c'est vraiment ton problème 2 c'est dans la tête c'est dans la tête c'est dans la tête j'ai écouté ce que tu viens de me dire pis je pense que c'est dans la tête c'est correct dans la tête c'est la cause c'est tout c'est tout mais un on dirait qu'il faut que je me mette dans un moodlet ouais parce que s'il fait trop chaud pas capable t'sais l'édehors j'ai de la misère parce que trop chaud faut que je sois comme confortable faut que je sois comme j'aille manger faut que je sois comme pis à un moment donné quand je pogne le beat là je me claque 200 pages dans la main ma petite journée incapable d'arrêter juste fixer là-dessus mais après j'arrête pendant comme des mois pis là j'essaie de lire des livres qui ont gagné le prix de la littérature t'sais à chaque année j'essaie de m'en lire le plus possible un magasin cool en fond tu fais juste des tests de personnalité ça on dure à lire je comprends pas la question pourquoi moi pis ma best on est pareil moi pour vrai dans Mixmania je suis Annabelle je suis la vieille du magasin je sais pas c'est qui Annabelle mais à gueule je suis elle la porte du bleu la porte du bleu mais tu vois le dernier que j'ai acheté c'est comme un livre le prix de la littérature de 1944 genre un affaire de la même quand je l'ai acheté à la librairie comme la fille à caisse elle m'a averti c'est comme ça à la même fois que j'ai acheté un livre pis quelqu'un donne un avertissement trigger warning non de genre c'est tough à lire genre c'est comme un livre qui est beaucoup étudié elle a dit qu'elle étudie justement en littérature pis c'est un livre qui est beaucoup lu pis elle dit environ le 3 quarts du livre c'est comme dans la perception d'un déficient intellectuel pis comme pas que c'est tough à lire mais ça fait pas de sens donc là ton cerveau essaie de faire du sens mais il y en a pas il faut juste que tu passes au travers fait que là elle m'avertit de même pis je suis comme ça va être le fun j'en donne le mot le livre j'en donne le mot je vais me clencher j'ai hâte c'est quoi le titre tu t'appelles-tu ? euh non non ok c'est les numéros de page j'en ai pas sorti encore c'est ça imagine de même pas de numéro de page c'est juste genre un dessin de papillon pis elle est comme fuck je suis rendu à page quoi c'est chapitre 2 il y en a une une page clairement elle a été mangée c'est vraiment le livre il sent drôle ça c'était drôle mais ça moi je suis pas capable d'aller en voyage mettons ce livre là je l'ai traîné 5 semaines en Europe jamais ouvert de ma colise de vie mais à toutes les fois je suis pas en voyage longtemps je me amène un livre en disant c'est ça on est en voyage jamais j'en ai pas une page je sais pas pourquoi tout le temps mettons quand j'avais du transfert à faire je faisais du montage pour le podcast on dirait les passaient tellement en dernier recours de divertissement pis je traîne des livres avec moi il y a des livres ils ont fait le tour du monde ils ont pas vu le monde on repéchit on est rendu l'heure de la dernière on en a pas un deuxième après on est là je me suis pris de quoi après c'est ce cas là tabarnac j'ai des petits affaires ça en va au McDo ok freine c'est vous moi aussi je veux je veux dire Jean-Maurice ok ok attention oh premier house party ok 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 moi je me rappelle au secondaire on avait un de nos amis t'sais nous on était dans la gang des on était pas dans la gang des cool on était pas dans la gang des losers on était dans la gang de ceux qui étaient dans le secondaire pis le monde s'en crissait un peu tu vois avec pis y'avait un gars dans notre gang qui essayait vraiment de passer dans la gang des cool ça paraissait ça paraissait genre vous étiez au courant ben oui vraiment genre y'allait les voir sur l'heure du midi en faisant ça ben ouais ça allait pas super bien pis lui un moment donné sa mère elle est cool backflip mais il est cool plus vous faites ça plus je vous susserais c'est qu'on est cool ils sont tellement cool pis genre sa mère a parté en voyage fait qu'il avait la maison pour une fin de semaine fait qu'il a organisé un open house le gars qui voulait être cool le gars qui voulait être cool on disait Samson comme si c'était pas une bonne c'est sûr c'était parce que les coups il s'en crissait de lui ben oui mais sans les coups il voulait juste faire le party genre décrire sa maison c'était débile comment c'était dégueulasse genre c'était y'a eu genre 62 personnes dans la maison qui genre se battaient pis se poussaient y'a un gars qui a essayé de sauter en bas de la fenêtre du deuxième étage pardon ouais pis tout le monde en bas il criait vas-y sort sort pis nous autres on était comme ben non man what the fuck j'en saute pas tu vas te tuer les câlisses les mots qui s'en crissent en arrière parce que les pas cools sont pas là mais y'a juste 4-5 gars qui a dit moi fais pas ça non mais les cools ils criaient de sauter genre pis nous les vrais amis du gars c'est lui aussi qui fait ce qui s'en bat c'était le gars de la maison non non c'était un des cools genre ok qui s'en bat pis c'était dégueulasse le gars que t'sais mettons il s'appelle Jalen le gars cool il s'appelle Jalen qui voulait passer dans les coups j'étais sûr Jalen Jalen de 30 ans parenthèse là-dessus ben vite là mais tous ces noms-là associés à comme Kevin ça devrait coûter 10 000 pièces on inverse on se donne 30 ans on va les avoir les Kevin médecins pis les Charles-Edouard ils vont être genre les gars qui se pitchent en bas des toits on inverse le paradigme tranquillement ça devrait coûter 10 000 pièces aux parents appeler mettons un nom comme ça de Kevin toutes ces affaires-là 10 000 on inverse on se donne du temps Jalen c'est les Jalen qui nous écoute ouais on ne parle plus ben ils n'ont pas de temps de contact en prison étonnamment il a gagné le prix de littérature de 444 c'est pas mal pis lui parce qu'il a écrit le quart avant de sauter en bas trois quarts lui il s'était mis chaud il était sous main raide fait que c'était sa gang d'amis fait que nous qui géraient un peu l'open house pis lui on était le staff pis un moment donné il était fucking sous pis on était dans sa chambre pis il avait moi pis ma blonde pis lui pis on était comme t'sais t'es-tu correct pis il s'est mis à vomir partout sur ma blonde non non je te dis il a soulevé les cheveux ouais peux-tu tourner s'il te plaît c'est la scène de Francis comme non elle qui est comme il lève il enlève ses bras il vomit ses pieds elle vomit dans les poches non mais la scène elle est terminée honnêtement du vomit sur le monde mettons oui oui elle avait un verre dans les mains il s'est mis à vomir elle a comme tendu le verre il s'est mis à vomir dans le verre pis après il s'est mis à vomir ah mon dieu ça met qu'un ben oui moi ça me excite ben honnête ben honnête continue un moment donné on a fait un moment donné c'était le dava fait qu'un moment donné on a juste on a dit on a appelé la police la police s'en vient il est pas cool on a appelé la police on a appelé la police ah man vous prenez votre rôle à coeur si je viens de me rappeler ils ont trouvé des bâtons de golf pis dans la rue ils claquaient des balles de golf pis un moment donné ils ont claqué une balle de golf pis j'ai entendu on a entendu une vitre de char péter pis là on était tous dehors pis il y avait un de mes amis avec nous pis ils ont comme lancé le bâton de golf à cet ami-là qui s'appelle Philippe pis c'était comme hey c'est lui pis là ils rentrent en dedans t'sais genre c'était des des coups à la fin on a appelé la police on a créé votre camp fait qu'on s'était stancés à chaque porte dans l'avant la porte d'en ailleurs pis on faisait sortir les gens pis il fallait qu'on leur enlève des trucs dans les mains parce qu'il volait des affaires ben oui c'est ça pis c'est pour ça que Jalen c'est plus notre ami parce que lui le lendemain il était comme c'était pas ma vie comme dude t'as pas idée genre lui il a pas à sorte on a tout ramassé à la maison ben voyons pis genre ben ouais ben ouais ben ouais fait que premier on s'est parti toi là je te donne ta carte de cool yeah enfin putain Jalen fuck you j'en suis un le P c'est que Jalen en ce moment écoute pis il fait genre je l'avais un bousille ma carte quoi pourquoi je l'ai pas toi viens à chercher si Jalen écoute comment ça serait honnêtement ça a comme mal fini c'est sûr que là l'histoire ça l'encourage pas à écrire c'est ça c'est 5 minutes qu'on dit que c'est un le gros dégueulasse pis après il a comme arrêté de nous parler pis il a essayé de t'écrir pis au secondaire c'est le genre de truc que tu fais ça c'est un nom là je ne parle de la gang d'amis pour aller avec l'autre gang de coups point de non-retour on paye parfait je ne m'attendais pas à avoir une bonne histoire de même avec ça j'ai adoré incroyable bon t'as la pression moi c'était cool tout le monde était respectueux personne n'a vomi non mais je sais juste que t'es pas le premier mais il est arrivé quelque chose une fois il y avait une amie à Repin qui recevait toujours les cowboys allez la marina allez la chlamydia c'est fascinant comment ça ne marche pas il y avait une nouvelle il y avait une noun il y a une noun oh oh c'est un n-word oh non il y a un n-word depuis toujours il pensait ça pourquoi le prof d'université à Ottawa il dit il y a une femme personne dit ça mais il y a il y a un n-word il écoute du rap il fait pourquoi ils disent non mais ça marche pas je sais pas pourquoi ça marche pas en tout cas mais oui oh my god mais bref elle faisait souvent elle faisait tout le temps chez elle les parties c'était vraiment le fun fais-tu dire son nom ben oui non mais vous me direz si je peux dire son nom après ils ont me balté non mais c'était tout le temps des parties vraiment le fun pis là il y a une journée mon amie Jessica on a le party pis elle fait je trouve plus ma sacoche je sais pas on dirait je vois rien pis j'anticipe non mais on dirait qu'il est dans la file d'un manège je suis en haleine je suis genre attention ok elle l'a trouvé il y avait de la marre de toi je suis prêt elle aimait ça non mais mettons genre là il y a le party pis là c'est ça t'sais toute la semaine qui suit mon amie Jess elle est comme je sais pas j'ai perdu ma sacoche je m'en suis fait voler je sais pas pis là t'sais on est toutes avec nos amis à l'école secondaire pis on est toutes comme comment ça où est-ce que c'est où est-ce que c'est pis là le party suivant on est dans le chambre de la fille chez qui c'était le party pis je sais pas pourquoi on fait comme hey check dans son garde-robe mettons j'imagine on trouve la sacoche pis tabarnak on trouve la sacoche c'est un éclat c'est vrai fait que là à ce jour on sait pas si elle a oublié tout le monde a tellement dit qu'elle s'est faite voler que si c'est moi qui la ramène une semaine plus tard j'ai l'air d'une voleur mais la sacoche elle est vide dans son garde-robe fait t'sais c'était comme mais vous l'avez pas confronté ouais vous l'avez pas confronté ben oui mais t'sais c'était comme mais non t'sais non mais je vous jure je vais non non mais ben ouais vide j'ai encore à ce jour couvré y'avait même pas un petit tas de marde dedans pas se poser j'allais trouver la marde aussi je peux pas vous dire à quel point t'sais quand on a dit genre elle shake dans son garde imagine t'sais nous autres on est bien sûr que non jamais impossible je me souviendrai toujours de l'image de Jess monter sur un petit pouf qui prend et qui shake parce que là on est comme what the fuck qu'est-ce qu'on fait avec ça pis t'sais t'sais y'a plein d'enfants qui se peuvent parce qu'il y avait du monde qu'on connaissait pas qui ont débarqué des amis d'amis d'amis qui ont fait comme ça se peut que ce soit eux qui aient volé pis c'est juste que là elle s'est retrouvée avec la sacoche vide pis qu'elle se sentait trop mal elle s'entait mal mais en même temps si tu ressens pourquoi mais tu y perds encore non c'est elle qui l'a volée c'est ça c'est ça fait que t'sais c'est un peu la seule affaire qui est arrivée un peu weird dans un party c'est qu'on est comme est-ce que notre amie nous vole depuis genre t'sais elle organise des parties mais finalement elle se fait fucking bien ouais c'est ça genre à une gestion c'est une compagnie ouais ouais c'est vraiment une grosse compagnie c'est une compagnie fait que t'sais en tout cas bref puis après ça c'est comme tout le reste de l'année t'sais c'est comme c'est une autre année genre secondaire 5 on a passé 5 ans là on est comme what the fuck mais ça avait fait ça à mon école aussi il y avait un gars qui s'était fait pogner avec genre en dessous de son c'est pareil mais genre vu en dessous je pense c'était dit c'était pogné à voler quelque chose à l'école fait que là pis il y avait comme plein de trucs qui s'étaient fait voler fait que là le directeur a comme appelé les parents du gars pis il avait dit si vous pouvez fouiller un peu dans sa chambre pis en dessous de son lit il y avait genre plein d'affaires genre du cash des écouteurs des sels genre d'affaires pis ben il était plus à l'école après ben je comprends bon on a pas revu des tournois de jeuf ben moi mon premier house party j'étais avec des amis pis on était plus jeunes fait qu'il fallait sortir l'alcool fallait amener l'alcool au party pis on avait comme invité aussi des filles pis finalement on s'est ramassé chez quelqu'un des haineux pis il fallait sortir l'alcool pour les filles il fallait sortir pour l'alcool pour les filles aussi mais on avait pas des cartes il y a un de mes amis qui avait une fausse carte pis qu'on avait arrivé pour aller sortir de l'alcool on l'avait laissé aller chercher l'alcool mais quand il est arrivé il y a un gars qui est arrivé pour voler le dépanneur en même temps oh man fait que là c'est comme dans super bad c'est super bad est-ce que t'es laid est-ce que t'es laid est-ce que je fais super bad ou projet X pis là j'ai fait super bad très fort très fort j'étais comme il sait pas c'est bon très fort c'est excellent j'arrivais ça à me rendre jusqu'à l'affaire du party pis là il y a une fille qui m'a dansé dessus j'avais une tâche de sang c'est le fun c'était le fun c'était le fun c'est sérieux mais tu sais habituellement comme le monde vient d'une fois mais là vu que vous êtes deux vous pouvez revenir mais j'ai juste changé de siège ben oui la belle stratégie c'était vraiment le fun c'est sûr c'est sûr que j'ai pas aimé j'ai pas trop quand vous êtes mis en deux contre moi j'ai l'air à dire rien deux peut-être trois toi ça t'es plus c'est ça on était en quatre et même il y avait Alex dans l'autre pièce pas majeur tu le cherchais en même temps c'était vraiment ta faute tu sais comment t'es habillé ah ben pas là une bonne question ben non tu as l'air de faire du sino je fais du sino ben oui je fais du sino aussi tu as l'air de faire du sino je fais pas du sino mais t'as l'air ouais genre de skate aussi ouais tu as l'air d'avoir grandit tu as acquis non mais c'est ça t'as pas l'air de faire du skate t'as l'air du gars qui a l'air de faire du skate ben je comprends il y a les lévoles de plus comme on le sait que tu fais pas du skate mais t'as l'air de faire ouais ouais je comprends oh la la oh la la bref terminé qu'est-ce qu'on peut plugger ben d'abord qu'est-ce qu'on peut plugger qu'est-ce qu'on peut plugger ok ben officiellement ben ça on a déjà eu 8 oui c'est ça ben plugger les deux podcast t'assoir que ça se passe ouais saison 2 saison 2 pis on a de quoi de fucking cool avec ce podcast c'est qu'à partir du 29 octobre un dimanche par mois on est en live au pub l'île noire ah ouais c'est le public chaque dernier dimanche du mois c'est vraiment cool ouais fait que ça venez voir ça c'est vraiment cool ouais il coûte fucking pas cher c'est genre 5 piastres c'est genre 5 piastres j'en sais c'est une jungle au début c'est juste d'avoir du monde on a du fun c'est juste ça on trouve que ce podcast là il prend une swing aussi quand on le fait devant ben oui vraiment c'est vraiment le fun on est en train qu'un Patreon aussi oui ça va pas le casse non let's go let's go en plus il y a un tears dans le Patreon que quand tu t'abonnes t'as lié bien là-dessus pour voir le show c'est comme c'est qu'il le cas c'est qu'il le cas c'est qu'il le cas plus d'épisodes bonus bonus pis nudes non ouais ouais c'est plus que c'est vraiment ça c'est juste des photos en dessous du kilt t'as Guillaume Bolder c'est sombre mais on décèle comme quelque partie j'ai ronde de dos je sais pas pourquoi j'ai mis ça j'ai un peu coquin ensuite aujourd'hui même on lance la tournée du conventum de l'anneau on en a entendu parler avec Jean-Antoine ah nice qui est un show concept sur Lord of the Ring dans le fond pis que vous avez bien du fun à faire c'est débile c'est débile non mais si t'aimes un peu Lord of the Ring faut-tu que tu sois méga fan non non c'est sûr moi mettons j'aime pas ça mais je suis sûr que j'aimerais ça voir le show t'aimes-tu ça toi Lord of the Ring ouais mais pas immense fan donc je les ai vu mettons 2-3 fois c'est parfait ah what the fuck c'est full fan ça ben non t'as vu 2-3 fois comme 45 heures de film mettons honnêtement honnêtement j'ai vu 3 fois le premier 2 fois le deuxième 1 fois le troisième moi ça c'est ça j'ai vu de tes premiers ouais j'écoute genre 2-3 fois parallèle moi aussi c'est sûr que je dis les affaires de Hobbit pas les Hobbit pas les Hobbit Lord of the Ring non mais je pense pas qu'il se parlait que des Hobbit non mais tu parlais des films la suite ouais non ça c'est pourri ça c'est pourri non c'est pourri pourri mais ouais mais si tu connais un peu Lord of the Ring genre tu vas triper mettons tu sais que Gollum il existe tu vas avoir du fun si tu connais beaucoup Lord of the Ring tu vas capoter parce qu'on fait beaucoup de références pis de inside par rapport aux oeuvres mais si tu connais pas ça non plus tu vas avoir du fun parce que c'est vraiment mais c'est vraiment sous la forme d'un conventum fait que c'est ils se retrouvent après 20 ans les personnages on a des sketch vidéos on a des remises de prix tu sais c'est c'est vraiment la forme d'un con vous êtes les personnages c'est pas du cosplay genre ben non dans le sens de on joue tu sais mettons je joue je joue Frodon je joue Frodon je suis pas Francis d'exemple Frodon mais est-ce que tu joues l'acteur qui joue Frodon non je joue Frodon je suis pas Ellie Jawood c'est Frodon j'essaie de voir le niveau de layer Frodon genre c'est les personnages qui se retrouvent à font compte pis qui est comme ok genre ça fait 20 ans est-ce qu'il y a des personnages qui sont morts qui sont dans la vie oui c'est vraiment des gens ils ont le droit d'être là ok parfait il y a plein de sketch vidéos c'est ça c'est ça qui est nice c'est combien genre une heure et quart une heure et quart il y a pas de prix combien ah les billets d'argent allez sur notre link 3 allez sur nos réseaux sociaux on a quelques villes dans le fond on a 5 dates c'est très cool on a Sherbrooke Québec Montréal Saint-Asynthe puis Sainte Thérèse c'est pas Sainte Thérèse c'est cool c'est le rue bravo pis ben on a un 30-30 merci je l'ai vu dans le regard non mais JJ se regardait avec toi de maintenant c'est ça ben le temps ouais on sort on a pas full d'infos encore ben non mais ça va être au printemps là mais tu sais c'est parce que Francis et moi on est voisins on avait fait l'école de théâtre une session ensemble là Francis j'ai calisé mon gars on m'a fait tellement de peine parce qu'il est très bon Francis pis là on s'est retrouvés à l'école de l'humour 8 ans plus tard ensemble c'est malade ça quand même pis on a réalisé qu'on est voisins tu te rappelles-tu le test de français de l'école de l'humour moi j'étais pas là t'es en retard pis je t'écrivais c'est toi qui m'avais créé je pense c'est genre Francis 20 ans viens-t'en ben parfait ça va être mon amie pour l'humour allez allez fait que c'est ça on a plein de projets ensemble je t'aime ben je t'aime aussi c'est fou mon dieu pis sinon moi chaque vendredi j'anime la soirée Omaha à la Brasserie des Patriotes avec des mineurs qui est vraiment une nostie belle soirée la plus vieille soirée de Montréal ouais 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 on a ben du fun les billets aussi sont super pas chers c'est fou là une petite place c'est sûr qu'il faut parler fort beaucoup pour se faire entendre vu que c'est vieux vieux mais c'est une vieille partie ça allait si bien en plus c'était un 2h j'ai joué des machines pis là c'est pas grave c'est pas grave j'ai coupé tout mais arrête j'ai une dernière affaire oui vas-y chaque premier jeudi du mois j'anime une soirée à la Trovière à l'espiègue de Trovière c'est à l'heure de bien aller ça aussi c'est fucking trippant cette soirée là genre c'est explosif le monde est sur le party les humains sont super forts c'est vraiment trippant moi sinon je plug la CIA la ligue d'improvisation c'est au Café Campus si vous voulez voir de l'impro c'est full of fun les lundis soir Café Campus est-ce que tu veux plugger quelque chose aussi ben pis chaque t'annimes les divanches ben là t'annimes les divanches au terminal ouais c'est ça chronique au terminal c'est l'openman moi je plug en intro ok toi tu vas plugger non ton seul ah 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 oh ouais parce qu'il y a plus de batterie mais honnêtement il est comme à 80% fait que genre c'est comme ça ah ah ok non mais boucle là c'est du coup je vais plugger à la fin aussi vas-y non moi j'ai rien à plugger j'ai juste il veut il veut ah ben pis chaque mardi tu joues dans la ligue des Jocas pis à date j'ai joué une fois sur 4-5 mais à partir de la semaine prochaine je devrais être là let's go c'est tellement heureux ce bout là de tout ton plug pendant 15 minutes c'est vrai mais tu dois plugger peux-tu continuer oui 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 la fois moi du lundi au jeudi je suis au Messorème fait que si vous voulez venir prendre une petite bière yes malade ouais ouais je suis là pis la bière est bonne t'es clairement ben merci t'es sympathique genre chaleure charismatique charismatique riche toutes les qualités d'un bon serveur mais en fait t'es pas du service au table vous venez me voir au bord on parle de bière pis je vous sers est-ce que tes gens des serveurs quand ils passent le coin ils font tabarnak c***** ils m'ont pas typé comme vos c***** tabarnak non vraiment pas parce que pas beaucoup de français non bon bon parfait ça c'est réglé ok ben je vais plugger d'abord ben ouais vas-y c'est pas annoncé encore mais ça va non ça va être annoncé le temps que le 26 novembre je me tue non c'est vrai non 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 je fais ça en live Facebook fait que si ça vous intéresse le 26 novembre je vais faire une heure de crowd work c'était pas improvisé 100% de la merde sur scène let's go ouais faut que je sorte des idées pour éventuellement faire de quoi je sais au printemps aussi fait que faut que je remue la merde fait que venez 5 piastres les billets au trèfle quand classe on jase j'improvie les affaires vous mettez des termes ben oui je le sais pas à quel point ben oui ben oui ça va être pour un bon jour j'ai confiance je suis dans 5 minutes une heure on va voir j'ai confiance c'est quel soir le 26 novembre c'est un jeudi yes 5 mias au trèfle le lien va être là tu as la soirée au trèfle la soirée au trèfle mais ça ça va bien hier il a improvisé une joke j'ai improvisé une joke c'était drôle c'est un beau souvenir c'était sur 2 ou 3 tu aimes ça ça bon ça va les plugs ouais moi j'ai le dernier c'est la fin la plus longue je peux-tu plugger des affaires pour mes amis ben Guillaume Pelletier chaque dimanche il anime au terminal qui d'autre qu'on a ben toi pis monsieur Raddy vous partez une soirée c'est vrai il est lundi qu'est-ce qu'on peut plugger ben Bulldog les lundis soirs chez Ernest bon ça va trop loin moi j'ai un de mes amis j'ai un de mes amis avocats il faut arrêter j'adore ça c'est vrai sécurité si jamais votre compagnie se fait frauder tout le monde si quelqu'un s'est rendu jusqu'ici il adore mon frère mon frère gérant de la poissonnerie au IGA de Trois-Rivières ça c'est là tu dois avoir du bon poisson imagine le seul qui s'est rendu là c'est Jalen il s'en vient le voir dans tous tes shows pis il y a de même vas-tu plugger ma run de poudre est-ce que il va pas le dire ok dernière question on arrête là-dessus ok ok dernière question si vous avez juste un message dans la caméra pour les générations futures un petit mot pour les générations futures 4 ils l'ont pas aimé 4 5 ok c'est un petit mot mais dans le sens que on sait pas combien de temps il nous reste avant que ça explose fait que faites tout là protégez-vous pas protégez-vous j'aurais le goût de je met non hé un enveil c'est-tu notre premier enveil c'est le deuxième mais je le sais pas quoi leur dire ça va être l'extrême j'ai pas le goût de dire de la merde je comprends-tu que ce soit ça c'est important aussi mais Chris j'ai fait de la merde ça me passait il était comme non mais je vais pas dire n'importe quoi je vais réfléchir ok je le sais l'amour c'est important fait que soyez en amour laissez-vous aimer aussi oui acceptez d'applaudir le gars du son merci je vous aime c'était vraiment le fun c'était vraiment le fun merci Francis La Jaune Pascal Marino merci les amis bonne fête à tout le monde bonne fête bonne fête bonne fête